En direct dans TOLS pour la suite des championnats du monde de biathlon, c'est l'individuel homme qui nous attend dans quelques instants avec 4 français engagés, Fabien, Claude, Martin, Pourcadre, Simon, Détieu et Quentin, Fillon, Maillet, Anne-Sophie, Bernardi et Alexis, Boeuf sont en place pour commenter cet individuel qui nous promet, on l'espère, des médailles pour la suite de ces mondiaux. Simon et Marie, le temps de donner un nom pour un pronostic, Alexis et Anne-Sophie se mettent en place. Simon, votre favori ? Aucune d'activité, Martin. Je le prononce dans ma tête pour ne pas lui porter malheur. Vous nous direz lequel c'est tout à l'heure alors. Anne-Sophie et Alexis, c'est une bonne tactique pour ne pas porter malheur et on est avec les français pour le départ de cet individuel qui est imminent à vous. Et c'est aussi la tactique de Alexis Boeuf me semble-t-il. Cette superstition, ne pas porter la poisse, ne pas donner de nom, en tout cas une chose est sûre, il y a 4 chances pour l'équipe de France et ce n'est pas vraiment pour vous vendre cette course. Ce sont 4 vraies chances de médailles pour le clan Tricolore avec Fabien Claude qui portera le dossard 14, Martin Fourcade le 30, Simon Détieu le 37 et Quentin Fillon-Maillet le dossard 51. On espère que la Marseillaise qu'on a entendue dans le stade il y a quelques minutes sera prémonitoire pour ce soir sur la place des médailles ici à Antolse. Et c'est 4 vraies chances qui vont devoir faire attention parce que le moment où le premier s'élance, le Belge, vient de partir, on voit que les conditions ont encore changé. Et il y a du vent qui va dans tous les sens car on a vu que c'était quand même compliqué pour les filles, ça a gagné avec un 18 sur 20, on verra si c'est la même chose pour les garçons aujourd'hui. On l'a vu d'ailleurs Alexis hier avec Anna Heuberg qui partait avec son dossard numéro 3, il y avait une volonté tout de suite de partir très tôt. Ce n'est pas le cas aujourd'hui pour la plupart des favoris, notamment, je ne l'ai pas cité, mais Johannes Boeuf avec le dossard 54 partira après ses principaux concurrents. Quasiment tous les favoris ont souhaité éviter le groupe 1 car on savait qu'ils pouvaient potentiellement neiger un peu sur le début de la course. Alors c'est le cas mais les flocons sont vraiment très très fins donc ça ne changera pas beaucoup la vitesse de la piste. Mais voilà, on voulait quand même éviter ce groupe 1 et par contre on part tout de suite assez tôt dans la course dès le groupe 2. Il y a 4 groupes 1, on vous le rappelle pour les chouettes de ça, mais donc les favoris sont dans ce gros groupe 2 pour être vraiment au moment où ça se passe, au moment de la bataille et être bien renseignés, bien informés des concurrents qui sont tout autour. Alors qui va nous donner le temps de référence dans ces premiers dossards ? Et bien peut-être le dossard numéro 2, le bulgare Krasimir Anef qui est parti il y a quelques instants alors que l'on voit à l'image de Fabien Claude tout sourire. Lui qui était monté sur le tout premier podium de sa carrière justement sur un individuel, c'était Apokluka. Alors Krasimir Anef, oui peut-être, lui qui est champion d'Europe, j'en profite d'ailleurs. C'est une belle occasion pour vous dire que la semaine prochaine, nous vous commenterons les championnats d'Europe avec Alexis le week-end prochain. La Coupe du Monde fait une petite pause après ces championnats du monde, mais on sera bien là ensemble pour vous commenter donc ces Europes. Mais si ce n'est pas Krasimir Anef, ce sera peut-être le Suisse qui vient de partir, Serafine Wissner, ou plutôt l'Autrichien qui va désormais s'avancer dans le portillon de départ. Dominique Landertinger qui est un très bon tireur, c'est un peu la spécialité des Autrichiens, Alexis, d'être très fort derrière la carabine. Christina Rieder par exemple hier aurait pu créer la surprise. Oui oui, ça aurait été une belle grosse surprise si Landertinger s'impose, ce serait quand même moins surprenant. Il a déjà montré de très belles choses dans le passé, mais oui une équipe d'Autriche qui va un peu moins vite qu'avant à Ski, mais qui continue à tirer très bien sous l'impulsion d'un Simon Eder qui est toujours en train de développer cet aspect-là du biathlon, le côté du tir, essayer de tirer rapidement, essayer d'être efficace. On a tout le reste de l'équipe forcément qui s'en inspire. Nous, pour l'équipe de France, on s'est inspiré du Ski de Martin, et bien voilà, les Autrichiens se sont inspirés du tir d'Eder, mais on le voit, c'est quand même pas facile, même quand on s'entraîne avec quelqu'un qui tire bien, de toujours réussir. Et je le redis parce que c'est pour moi une donnée essentielle de cette course, aujourd'hui ça va être quand même très compliqué sur le pas de tir, il va falloir être extrêmement vigilant pour les athlètes. Ça va peut-être réussir à cet homme, Yohann Esbeu, qui compte déjà des médailles sur ses championnats du monde, mais peut-être aussi, surtout, même à Alexander Loginov, à l'image, avec son dossard numéro 7, le plein sur le sprint, vous vous en souvenez, qui lui a permis d'être champion du monde, et puis cette médaille de bronze sur la poursuite, avec un 19 sur 20. Un Loginov qui avait surpris tout le monde en deuxième partie de course sur le sprint, là il part devant, donc tout le monde va être renseigné par rapport à lui, on l'a vu sur le sprint, il est allé plus vite que le reste de la saison, il a réussi à élever son niveau, donc on attend de voir ce que ça va donner sur cet individuel, mais je pense qu'il sera encore une fois parmi les plus rapides à ce qu'il est en forme sur ses mondiaux, il les a bien préparés, pas de problème, il va être parmi les meilleurs, il nous a impressionné sur ses tirs, sur la poursuite, alors il a craqué en fin de course, mais sinon il allait chercher un 20 sur 20, aujourd'hui s'il va le chercher, le 20 sur 20, le russe, il peut encore une fois aller chercher un titre. Sergeï Semenov à l'image, lui qui compte une médaille en championnat du monde, c'était le bronze sur un sprint, cette fois l'individuel, c'est un tout autre format, je vous le rappelle justement, le format de cette course aujourd'hui, 20 km, c'est donc une course très longue, c'est bien simple, c'est le format le plus long du biathlon, format historique, 4 passages sur le pas de tir, si vous n'étiez pas avec nous hier, les 4 tirs sont intercalés, un tir couché, un tir debout, à nouveau un tir couché, puis un tir debout, et vous l'aurez peut-être remarqué sur les images vues du ciel, il n'y a pas d'un autre pénalité aujourd'hui, à chaque erreur, c'est une minute de pénalité qui est ajoutée au temps du biathlète. Et c'est là où c'est difficile sur le pas de tir pour les individuels, c'est qu'on a du tir couché, le premier tir est un tir couché, derrière, les entraîneurs vont vous donner des informations par rapport à votre premier tir, vous dire, tiens, t'étais plutôt à droite, t'étais plutôt à gauche, ou que tu fasses tout tel ou tel clic, mais entre ce premier tir couché et le deuxième tir couché qui nécessite des réglages, et bien il y a un tir debout qui, lui, ne nécessite pas de réglage. Donc les athlètes doivent penser à toutes ces données, et doivent les enregistrer sans rappeler au moment où ils arrivent sur le tapis lors de leur troisième tir, c'est-à-dire le deuxième tir couché. Et c'est une belle gymnastique mentale qui a effectué quand même plusieurs fois dans la course pour tous ces athlètes, entre la gestion de son effort sur les skis, la gestion du vent sur le pas de tir, des données qui sont retranscrites par les entraîneurs, il faut être capable de réagir vite et de bien s'adapter en permanence. Le Polonais avec son dossard 11 a pris le départ, on attend désormais Sergei Boczarnikov, le Biélorusse avec le 12, il y aura ensuite Klemen Bauer, le Slovène avec le dossard 13, et enfin le premier Français pour lancer cette course, Fabien Claude. Fabien va disputer sa deuxième course sur des mondiaux, après l'individuel déjà, c'était en 2017, Fabien Claude qu'on a vu un petit peu moins la saison suivante, la saison dernière, mais qui est très en vue depuis le début de l'hiver. Septième place notamment à Ostersund sur l'individuel justement, il est bien classé d'ailleurs au classement de cet individuel. Et puis plusieurs top 15, deux top 10 en début de saison, et les premières fleurs à Rupolding, on s'en souvient, où il avait terminé ex-aequo du sprint avec Simon Détieu. La Fabienne, on attend beaucoup de lui, forcément, il l'a préparée cette course, c'est celle qu'il a cochée, c'est celle à laquelle il participe, et il est largement capable d'aller chercher le podium, mais il faudra faire aussi bien qu'à Pauk-Lucas pour vraiment aller chercher une médaille. Et l'attitude de Fabien Claude que vous pouvez voir sur ces images très concentrées, les deux index levés vers le ciel comme un symbole. Fabien Claude qui s'élance donc dans cet individuel, cette course des mondiaux. On marque une petite pause tout de suite, on se retrouve juste après, pour vivre évidemment l'intégralité de cette course tous ensemble. A tout de suite. De retour à Antols pour l'individuel de ces championnats du monde, et regardez cette image, vous tombez à pic, un prétendant à la médaille, Tarjebe, lui qui pour l'instant se contente de place d'honneur, quatrième du sprint et sixième de la poursuite. Et pendant ce temps-là, le 19 est passé au premier intermédiaire, avec 8 secondes d'avance sur le Suisse, Seraphane Gisner, c'est lui qui va donner forcément le rythme de ses débuts de course. Lander Tinger est déjà extrêmement loin, l'Autrichien, à plus de 22 secondes, c'est surprenant sur ce début de course. On va voir ce que ça va donner une fois que les vrais gros favoris vont passer, est-ce qu'eux aussi auront du retard sur le russe ? Pour l'instant, c'est lui avec le 2 à 7 qui est en tête. Autre information, Alexis à prendre en compte dans ce début de course, on assiste donc à des beaux tirs avec ce plein de Krasimir Hanev qui ressort en tête, le plein également pour tirer longueur. Un vent qui a pas mal tourné pendant les réglages, et finalement qui commence à devenir stable au moment du tir, il est toujours pareil, gauche-droite, assez fort, donc les athlètes normalement sont censés savoir faire les clips par rapport à ça. Et puis comme sur le sprint, les filles ont mal tiré hier, les garçons ont regardé la course, ils se sont rendus compte à quel point c'était ouvert, donc ça arrive comme ça souvent sur la deuxième course. Le sexe qui suit en général, serre un peu la vis pour mieux faire en se servant des erreurs qu'il a pu remarquer à la télévision le jour précédent, mais on le voit, ça va quand même être dur d'aller chercher des 20 sur 20, ça reste quelque chose d'extraordinaire. Quand on fait un vase du 20 sur un individuel, c'est à marquer le score moyen aujourd'hui pour les favoris, il devrait plus être autour du 18 ou du 19. Il n'y en a eu qu'un seul hier de 20 sur 20, il était à mettre au compte de la Kazakh, Galina Vyshnevskaya. Il y en a eu deux sur la poursuite des garçons, avec Simon Heder, un Autrichien d'ailleurs, puisqu'on en voit à l'image, et Emilien Jacquelin, évidemment, notre nouveau champion du monde, qu'on retrouvera plus tard dans la semaine, puisqu'il y a le relais mixte simple demain, on se retrouvera à partir de 13h, et puis samedi, les deux relais, dimanche, les deux mains start au programme. C'est un week-end royal qui nous attend sur la chaîne L'Equipe. Alors Dominique Landertinger répond-il à sa bonne réputation ? Oui, c'est un plein. Oui, Logueneuve vient de rentrer sur le pas de tir, il s'installe à la Cibonie numéro 4, on va écouter un petit peu le bruit de la tribune pendant ce tir, Tanguy Keroas nous a fait remonter l'information, qui s'était fait siffler pendant le départ, mais on ne l'avait pas forcément entendu, on va voir ce qui se passe pendant le tir. Une chose est sûre en tout cas, il y a du bruit pendant le tir d'Alexander Loguinov, et une tribune effectivement qui prend partie, alors que le russe va donc ressortir avec une erreur. Oui, une tribune s'adé en deux, on l'a bien compris, d'un côté les russes qui l'encouragent quand les balles sont bonnes, et puis d'autres supporters d'autres nations, qui eux encouragent les balles ratées. Bon, chacun pensera ce qu'il veut par rapport à tout ça, mais ça ne doit pas forcément être agréable pour Logueneuve, de courir dans ces conditions, toujours est-il qu'il est là, qu'il vient de ressortir, à 13 secondes malgré une balle ratée, il est extrêmement rapide en ski pour l'instant le russe. Et Tanguy Keroz, vous avez peut-être des informations supplémentaires sur ce tir ? Oui, sur ce tir non, mais au départ il s'y fait extrêmement hué Logueneuve, plus que sur le départ de la poursuite, et là après le tir effectivement, tous les Norvégiens l'ont hué, des hués qui l'accompagnent maintenant de plus en plus course après course. Les Norvégiens qu'on a vu très nombreux dans cette tribune, merci Tanguy, et donc quand on parle effectivement d'une scission avec les Russes d'un côté, et bien dans l'autre partie, il y aura donc beaucoup de Norvégiens, selon les précisions de Tanguy Keroz. Oui c'est sûr qu'à la sortie du sprint, c'était les Scandinaves qui avaient surtout pris parti contre le Russe, avec les Suédois par exemple, qu'on a l'image, ou les Norvégiens. Les Français avaient été plus plats on va dire dans leurs réactions, c'est important de rester concentré sur les cheveux du monde, et d'aller chercher les médailles. Comme ça on se concentre sur ce qu'il y a à faire. Allez, il va ressortir en tête, Jésper Néline, c'est lui pour l'instant qui prend les devants, avec encore un beau 5 sur 5. Une donnée intéressante là dans le premier tir, au moment où Vindich efface aussi, malheureusement pour lui il y aura deux erreurs. Dès le premier tir, Fabien vient de passer au premier intermédiaire de 3,1, et il est à 5 secondes de Loginov, donc il est dans le rythme au moment où Martin va partir, voilà, on le sait, les Français doivent avoir des skis corrects pour s'exprimer correctement aujourd'hui. Et on espère que lui aussi, il va être dans le rythme. Martin Fourcade a la conquête d'un record, le record de titre pour l'instant, tenu par Oleïnard, Björn Dalen, 11 médailles d'or sur les championnats du monde. Martin Fourcade, avant cette course, il est à 10. Allez Martin, il va falloir rester concentré, c'est là où il est bon sur les individuels, Martin, c'est qu'il arrive à gérer tous les aspects du biathlon, bien les associer, bien les comprendre, ne pas laisser son esprit divaguer sur d'autres pensées parasites qui peuvent vous faire sortir à des moments clés de la course. On va le suivre lui aussi, celui qui part avec le 2-131, Johannes Dalen extrêmement rapide sur la poursuite, deuxième temps de ski derrière le temps de Johannes Boeux, il est en forme le Norvégien, il est très très jeune, on le connaît encore peu, il n'a pas encore réussi à aller concrétiser ça sur un podium, mais de toute façon ça va arriver à un moment, car il va beaucoup trop vite à ski pour ne pas monter une fois dans cette saison sur le podium. Il est là Fabien, et à l'intermédiaire 3,7, il avait toujours un très bon temps de ski, 4,9 secondes derrière celui de Login. Et Fabien Claude qui va donc s'installer au moment où son grand frère Florent va partir avec le dossard 32 Florent Claude qui lui se défend les couleurs de la Belgique. Un 4 sur 5 pour, 3 sur 5 pardon pour Fabien Claude, puisque la dernière est dehors. Alexis on a bien vu l'impact des balles, je vous laisse l'analyser. Oui, ce n'était vraiment pas un très beau tir pour Fabien malheureusement. La première était limite cordon basse droite, ensuite une bonne balle, puis une belle erreur qui va taper au gauche, et ensuite une balle à nouveau qui est bonne, et une nouvelle erreur malheureusement pour terminer ce tir. Allez, ça n'a pas commencé je pense comme il l'espérait, il y avait du vent assez fort vers la droite, on va voir ceux qui tirent maintenant, là s'ils sont à voir eux aussi. Garanicev vient de s'installer. C'est loin d'être évident sur ce pas de tir, ça tourne quand même, ça tourne dans tous les sens. Ça souffle surtout assez fort, gauche-droite. La saison dernière sur les derniers mondiaux 2019, Sébastien Samuelsen avait dû se contenter d'une médaille en chocolat, si vous me permettez l'expression, avec une quatrième place. Mais lui en mesure d'aller chercher beaucoup mieux, le Suédois qui avait notamment réagi à la victoire d'Alexander Loginov. Le voici parti, un autre russe, lui a donc fait une erreur. Garanicev, une minute ajoutée à son chrono. Artem Prima, là aussi il y a un bon tireur, c'est le genre d'athlète typique. C'est des outsiders, c'est pas des favoris, ils sont pas assez rapides dans ce qui, par contre c'est le genre d'athlète qui est capable d'aller chercher un 20 sur 20. Alors bien sûr, il suffit de le dire pour qu'il en rate peut-être une ou deux, on verra ça, mais quand même, c'est toute une équipe d'Ukraine qu'il va falloir surveiller. Condition difficile, là on voit que ça commence avec un cordon bas-gauche, il a une tendance vraiment basse-gauche l'Ukrainien, là si, oula encore une balle très très en bas, ça remonte un petit peu, et c'est tout dedans, Simon Détieux dans le portillon de départ, allez Simon, il faut aller la chercher, cette vraie belle course qui lui manque depuis le début de ses mondiaux. 18ème du sprint, 8ème de la poursuite quand même pour Simon Détieux, l'incroyable remontée avec un très beau 19 sur 20, mais ça n'a pas suffi effectivement Alexis pour aller chercher la médaille, on l'attend, cette toute première médaille individuelle pour Simon Détieux, il vient de prendre le départ, et un autre très bon tireur est à l'image, André Moravec, le 5 sur 5. Alors on n'a pas vraiment eu le temps de le dire au moment où Florent, ou Fabien pardon, est ressorti de ce pas de tir, ce qui compte vraiment sur l'individuel, je l'ai dit hier, c'est le score à la fin, hier on a vu que la victoire s'était jouée avec un 18 sur 20, aujourd'hui, on pense que ça pourrait peut-être être avec un score légèrement meilleur, pourquoi pas un 19, et pour un Fabien, pour qui ça a mal commencé, déjà deux erreurs, s'il n'y a plus du tout de faute et qu'il termine à 18, il pourra quand même, malgré tout, faire une très très belle course, Tariebe, ça y est, l'un des vrais gros premiers favoris, alors Loginov est déjà passé, mais un autre athlète très très sérieux, entre sur ce pas de tir, c'est lui qui avait le meilleur temps du premier tour, à l'intermédiaire 3,7, il est passé avec 1,7 seconde d'avance sur Loginov, c'est lui qui se quitte pour l'instant, on attend dans quelques instants, sur ses intermédiaires de 3,1 et 3,7, les temps de passage de Martin Fourcade, qui pour l'instant est bien parti à 1 km, ça ne veut pas dire grand chose, on regardera plutôt sur la fin du tour. Il répond à la pression, il prend ses responsabilités, il répond à son statut, Tariebe, avec le plein et une avance qui va lui permettre de ressortir en tête. Les deux frères Beux, certainement vexés du résultat collectif des Français sur le sprint poursuite, parce que Tarie a bien envie d'aller en chercher une, deux médailles, il a certainement coché ce genre de cours, c'est un athlète qui a de l'expérience, c'est un athlète qui est assez âgé, il a déjà été capable de bien gérer des individuels, il va se servir de tout ça pour peut-être aller chercher sa première médaille d'échapper à du monde. Il a dû être quand même assez frustré sur le sprint et la poursuite, mais il était extrêmement en forme. Donc on va vraiment le surveiller et en tout cas sa course commence très très bien, c'est lui donc qui est en tête, il ressort avec, on va regarder sur Loginov, une minute tout pile d'avance sur Loginov. Alors que les premiers de Saro sont déjà en train de revenir pour le deuxième tir, vous l'aurez compris, on vous le répète, couché debout, couché debout, le deuxième tir. Et donc dans cette position, Ekrasimir Hanev, après le plein sur le premier tir, eh bien part à la faute sur celui-ci, Jakob Fack, lui, il en a des médailles mondiales et il réussit en plus le plein dès ce premier tir. Il faut toujours se méfier sur les individuels qui arrivent comme ça après les sprints et poursuites de la part des hommes qui ont de l'expérience et qui ont déjà réussi des gros résultats dans l'HP du monde les années précédentes. C'est le cas de Jakob Fack, c'est le cas d'Arne Pfeiffer, tous ces athlètes qui n'ont pas eu de médaille pour l'instant, de Tarjebe, on vient de le citer, tous ces athlètes qui n'ont pas eu de médaille mais qui sont quand même capables de faire de très très belles courses, de bien gérer un effort aussi long que le 20 km. C'est le genre de format qu'il coche. Allez, on va voir les intermédiaires de Martin Fourcade. Il passe à 2,8 secondes de Iliyev, Vladimir Iliyev, le bulgare, c'est lui qui est parti le plus vite pour l'instant sur le début du parcours. Martin est exactement dans le même temps que celui de Tarjebe, donc pour l'instant, c'est bien au niveau de la gestion de ce premier tour. Il a environ deux secondes d'avance à peine sur l'Oguinov, le russe, Martin. Et on n'a pas vu son départ au bulgare Vladimir Iliyev, Alexis, on a bien vu Krasimir Hanev, l'autre bulgare qui porte l'Odozar numéro 2, mais il faudra se méfier donc d'Iliyev, vice-champion du monde en titre de cet individuel qui avait clairement créé la surprise la saison dernière. Oui, Iliyev qui peut tenir quand même sur 20 km mais bon, on a des temps de passage à 3,7 km, il y a 20 km à faire, il y a encore le temps de faire bouger les choses et vous le voyez, Loginov revient pour son premier tir debout, deuxième tir de la course, Yohannes Dallet vient de passer deuxième sur les intermédiaires où Martin était passé juste avant lui. Et c'est un plein pour Alexander Loginov après son erreur initiale sur le coucher, pas d'erreur en revanche pour Félix Leitner, là aussi, il y a peut-être un client, bref, un très beau début de start list. Loginov qui est impressionnant sur ses tirs debout depuis le début de ses chapeaux du monde, il est capable de tirer sa première balle très très vite et d'enchaîner derrière sur un rythme de folie. Un tour de pénalité pour l'instant, il ressort à 1,8 seconde, on le comprend bien si le russe reste à 19 sur 20, ça va être un client sérieux pour le podium et peut-être même pour la victoire. Donc bien sûr, il a reculé sur les temps de passage du premier tir car il a loupé au début de la course mais s'il ne loupe plus d'ici la fin de celle-ci, il va remonter dans le classement et il jouera quelque chose, c'est sûr. Allez, un autre frustré du sprint poursuite qui n'a pour l'instant rien à se mettre sous la dent, c'est Benedikt Döll, les Allemands, du côté masculin qui n'ont pas encore de médaille. Alors qu'on attend désormais l'arrivée de Martin Fourcade sur ce pas de tir puisque Martin dispose du dossard 30 et c'est le dossard 29 qui vient de s'installer. Ce fiche champion du monde donc de l'individuel Vladimir Inief, le bulgare et Martin Fourcade vient de passer devant nous devant les cabines commentateurs, il est sur ce pas de tir, il va aller s'installer. Alors le bulgare, on surveille quand même la dernière balle. Il y a trois athlètes qui vont très vite à ce qu'il a qui se suivent avec ce dossard 29 d'Iliev, le dossard 30 de Martin et puis juste derrière Martin, Johannes Daly, le norvégien qui va arriver dans pas longtemps, lui non plus. Allez, il faut faire attention et bien assurer sur les cinq balles. Il faut faire attention et bien assurer Martin Fourcade. Encouragé par toute une tribune, Martin Fourcade posé, efficace. Oui, posé, efficace. L'attitude qu'il faut avoir sur un individuel, ça ne sert à rien tirer à fond. L'important, c'est vraiment d'aller chercher le gros score. Allez, Martin s'en sort bien. Il a bien géré ce tir. On va voir combien il ressort. Deux tirs couchis. Il sort deuxième à 4 secondes, virgule 7. Deux tariés bœufs. Yohannes Daly sur le pas de tir. Et il y a malheureusement une erreur. La dernière balle dehors, ça ne plaît pas beaucoup. Et on l'a bien vu, la différence entre un homme d'expérience qui est Martin qui a l'habitude de ses situations. A Yohannes Daly qui pense qu'il a terminé le travail, qui veut aller un tout petit peu trop vite pour essayer de repartir. Il sait qu'il a Martin devant. Il se dit, allez, si je ne traîne pas, je vais encore l'avoir en point de mire sur la piste, ça va me servir. Et hop, il ouvre cette dernière balle. C'est dommage. Quentin Fillon-Maillet à l'image, il est parmi les plus rapides ici à Antolse. Meilleur temps de ski sur le sprint. Oui, il est allé décrocher l'argent derrière Alexander Loginov. On espère que pour Quentin, ses courses contre la montre vont aussi lui réussir parce qu'on le sait, il aime la confrontation en Quentin Fillon-Maillet. Il aime la confrontation mais il est capable d'aller extrêmement juste. Il est en forme depuis le début de ses mondiaux. On a une piste de 4 km qui est quand même particulière par rapport à la 3 km qui est utilisé pendant le sprint. En gros, on rajoute 1 km, enfin 700 m. Et la partie qu'on rajoute, honnêtement, elle n'est pas du tout simple à gérer. On est vraiment tout seul dans la forêt. Il y a un long, long plat montant à gérer et ensuite, on revient sur une partie où finalement, ce n'est même pas de la descente, c'est une partie vallonnée où on est obligé de repousser plusieurs fois. Donc, sur cette partie supplémentaire, il va falloir être capable de bien rester concentré sur soi-même. C'est des endroits où les athlètes vont se retrouver tout seul. Il faut être capable de se motiver, de se relancer pour garder le rythme et bien rester dans l'allure de course. Les man-bower dosar 13, vous l'aurez compris, le dosar 14 est tout près de lui. Fabien Claude est arrivé sur ce pêle-tir et il est installé à la cible numéro 28. A droite, on va avoir sa simulation alors que le Slovène, lui, vient de faire deux erreurs. Une erreur supplémentaire pour Fabien Claude qui n'ira pas à chercher mieux. Donc aujourd'hui, 15-17 sur 20. Lui, il peut aller chercher mieux et il a des informations déjà en partant après tout le monde. Johannes Tignesbe va à la conquête d'une 9e médaille individuelle. Il va se retrouver avec Fad, bien sûr, là-dessus. Il a les armes juste devant le norvégien. Alors on a changé du match, c'est dommage, mais il est ressorti vraiment juste devant la sortie de pêle-tir de Fabien. Fabien qui est ressorti après deux tirs, huitième à 2'36 avec ses pénalités. Il skie bien, Fabien, il va vite, mais malheureusement avec autant de fautes, forcément, ça ne vous aide pas. Samuel Sonne commence bien, là aussi, il y a un client à surveiller. Alors que Simon Détieu, un autre Français, fait son entrée sur ce pêle-tir. Simon Détieu qui a le dossard 37 et qui va venir s'installer donc pour son tout premier tir. Il est à la cible numéro 3, Simon. On le retrouve évidemment. Alors le vent, comment il est ? Le vent, toujours gauche-droite, mais un petit peu tournant. Il a l'air d'être plus faible que tout à l'heure. attention, il y a une tendance en bas pour Simon. Malheureusement, il a cliqué en latéral et pas en hauteur et il faut qu'il remonte dans cette cible. Il arrive malgré tout à la mettre dedans. Celle-ci, là aussi, c'est toujours assez bas mais ça reste quand même correct pour que ça bascule. Mais ouais, la dernière est perdue en bas aussi. ça aurait mérité 3 ou 4 en haut pour ce tir de Simon pour vraiment être au centre de la cible. Malheureusement, ça va être une course compliquée quand on commence déjà avec autant d'erreurs. Alors qu'on retourne sur cette piste avec Lucas Offer pour constater la rapidité à ski de l'Italien. Vous l'avez remarqué juste derrière lui, il y avait un Norvégien. André Moravec est aussi de retour pour aller chercher le 10 sur 10. Ça fera 9 sur 10 en revanche pour Artem Prima sur ses deux premiers tirs. Il y a eu un seul 10 sur 10. Pour l'instant, c'est l'Ander Tinger qui l'a réussi mais il est ressorti avec seulement une seconde de 1,8 d'avance sur le Guineuf qui lui a réussi seulement entre guillemets un 9. Un beau cordon là pour le check mais ça passe. Allez, il y aura un 4 sur 5 sur ce tir pour lui. 9 sur 10 également. Ça veut dire Alexis quand on voit déjà ce résultat que comme hier chez les filles on peut espérer aller chercher une médaille à 19, à 18 même si on est très rapide. Peut-être que les favoris qui se quitteraient très vite peuvent croire à la médaille avec un 18 mais j'ai quand même tendance à croire qu'il y a un des favoris qui va aller chercher un 20 sur 20 aujourd'hui ou un 19. On voit que c'est des conditions qui sont extrêmement piégeuses sur les tirs couchés mais par contre les tirs debout ils sont plus faciles que pour les filles du vier il y a moins de vent quand même. Donc c'est vraiment des erreurs de réglage comme on a pu le voir pour Simon qui peuvent handicaper les athlètes mais par contre si on est bien réglé si on arrive à rester au centre derrière les tirs debout sont gérables mais après il y a autre chose à éviter c'est la pression Est-ce la pression ? Est-ce les conditions ? En tout cas il n'y aura pas de 10 sur 10 pour Tariebe avec une erreur donc qu'il le place et bien finalement parmi les meilleurs pour l'instant avec le 9 sur 10 il n'y aura pas non plus 200 potes pour Lucas Soffer avec cette erreur initiale. Lucas Soffer et Tariebe qui vont skiller ensemble sur des courses individuelles des 4 kilomètres où c'est assez long je le disais des parties où on est tout seul dans la forêt c'est bien d'être accompagné d'un athlète qui est à peu près du même niveau que vous à ski les deux là ils sont sensiblement du même niveau ils vont pouvoir bien s'entendre bien se relayer ils sont hyper copains leurs petites amies à chacun sont copines entre elles justement donc forcément ça noue des liens et ça ça va les aider pendant ce tour Lucas Soffer et Tariebe Tariebe est ressorti à 17 secondes de retard 3ème c'est pour l'instant Loginov qui fait la belle opération avec son 9 sur 10 il va vite en ski ça lui permet d'être juste derrière Landertinger Tariebe toujours en tête à la sortie du premier tir ça veut dire que Martin il arrivera sur le pas de tir s'il réussit un 5 sur 5 il pourrait ressortir en tête Jakob Fack le champion du monde de l'individuel à Rupolding en 2012 va-t-il réussir le 2ème 10 sur 10 de cette course et bien non toujours pas il y a à nouveau une erreur on espère oui que ce sera différent pour Martin Fourcade vous l'aurez compris le Slovène il a le 23 je vous le rappelle Martin Fourcade il porte aujourd'hui le dessert numéro 30 on va attendre encore un petit peu pour Martin il est perdu basse gauche celle-ci pour Jakob Fack alors l'autre jour il avait oublié de faire la note pénalité en sortant de son tir aujourd'hui il n'y en a pas à faire au moins c'est pratique on ne peut pas se rater pour les athlètes il faut juste penser à une seule chose c'est s'installer de la bonne façon pas enchaîner les deux couchers mais bien faire un coucher un debout un coucher un debout voilà un athlète qui m'intéresse beaucoup sur cette course c'est Hans Pfeiffer pour moi c'est l'athlète typique qui peut aller la chercher cette médaille d'or tout à l'expérience il a eu la chance de son côté mais ça commence bien pour celui qui défend son titre sur l'individuel tout simplement un tir qui s'est dégradé sur sa troisième et sa quatrième balle qui est allé à droite mais heureusement il s'est bien repris sur la dernière il a remis tout ça au centre voilà un client ça se confirme il ressort deuxième à rien du tout de Tarjebe juste devant Martin il est dans la course l'allemand et il va falloir compter avec lui je pense c'est un athlète en plus qui est costaud qui est très solide sur ses tirs debout forcément il subit moins le vent que des athlètes plus légers donc il peut être redoutable allez on a Loginov on a Landerttinger et on a Benedikt Dull qui va arriver sur le pas de tir en même temps il va falloir suivre tout ça car c'est trois gros clients quel enchaînement une nouvelle fois d'Alexander Loginov il y aura quand même une erreur sur ce tir et le 15 sur 15 qui continue pour Dominique Landerttinger qui fait donc toujours office d'exception dans ce début de course gros début de course pour Landerttinger au niveau du tir Benedikt Dull lui malheureusement part par une faute et c'est une mitraillette Loginov il tire faux il enchaîne ses balles dans tous les sens par contre heureusement pour ses adversaires il en laisse quelques-unes au passage en tout cas sur ses deux couchers il en a laissé une il ressort déjà avec deux fautes mais à seulement 56 secondes de retard de Landerttinger donc on voit qu'il ski vite allez il y a Ilief qui revient sur le pas de tir ça veut dire que c'est le dossard 29 et Martin Forcade devrait pas être bien loin c'est Quentin Fillon-Maillet qui est parti le plus vite dans le premier tour c'est lui qui a le meilleur intermédiaire au passage 3,7 et il faut dire Alexis que ça ne nous étonne pas vraiment tant on voit Quentin en très belle forme sur ce site italien depuis le début des championnats du monde il est là Martin Forcade avec son dossard 30 pour aller chercher le 10 sur 10 pour l'instant seul Dominique Landerttinger a réussi à le faire il est solide Martin Forcade il est là le sans faute la deuxième était pas très belle mais le reste est parfait pour Martin attention en repartant il a failli tomber comme il nous avait fait ça à peu coca je crois déjà sur l'individuel allez bien rester concentré il y a des plaques de glace partout sur ce pas de tir avec le passage de tout le monde et puis cette eau qu'on vient injecter juste sous les tapis pour vraiment que ce soit dur quand un Fillon-Maillet sur le pas de tir Johannes d'aller en même temps c'est pour l'instant lui le plus rapide sur l'intermédiaire 3,7 mais Johannes vient de passer avec 10 secondes d'avance à l'instant une erreur une minute ajoutée donc au chrono de Quentin Alexis mais il n'a pas eu de chance on a vu beaucoup de vent beaucoup de vent ça se voyait bien dans son dossard qui flottait juste au-dessous de son épaule Johannes Kuhn va tirer à peu près dans la même condition on l'a vu prendre bien le temps de régler une erreur c'est pas rédhibitoire pour Quentin loin de là donc je le rappelle Quentin était rapide dans le premier tour mais Johannes Kuhn vient de mettre tout le monde d'accord sur l'intermédiaire 3,7 il fait comme sur le sprint il part à fond et il a déjà collé 10 secondes à Quentin 15 secondes à Martin des erreurs pour Johannes Kuhn lui aussi allait vite mais l'Allemand va prendre des minutes de pénalité Johannes Kuhn vient de rentrer sur le pas de tir 2 minutes très exactement pour Johannes Kuhn alors on avait été surpris de sa vitesse à ski à Johannes 2 sur le sprint et de son propre aveu il s'était laissé piéger il était parti trop vite on imagine qu'il ne refera pas la même erreur 2 fois mais il faut capitaliser tout ça sur le pas de tir donc le premier des 4 tirs de cette individuelle il est là pour le Norvéger il décide de cliquer il a cliqué plus en latéral j'ai l'impression il hésite il a fait des clics dans un sens il a refait dans l'autre c'est pas facile de prendre les bonnes décisions ça souffle assez fort un beau cordon à gauche trop vite la dernière beaucoup trop vite il a trop enchaîné il aurait dû prendre la demi-seconde de plus pour se remettre parce qu'il était limite au niveau réglage il avait joué avec les cordons sur toutes les balles précédentes finalement cette dernière est dehors et c'est là qu'on voit Alexis c'est assez frappant vraiment la façon dont Martin Fourcade pose davantage son tir est-ce que ça prouve aussi que certes c'est de l'expérience mais Martin Fourcade l'individuel il s'y connait il sait faire sur ce pas de tir c'est une course qu'il aime bien parce qu'il faut vraiment faire des tirs de précision quasiment pour aller chercher ce 20 sur 20 c'est vraiment le graal sur l'individuel c'est ce que tous les athlètes rêvent de faire qu'ils y ont pensé hier soir aller avec un 20 c'est sûr que j'aurais quelque chose bien sûr que tous ceux qui sont corrects en ski avec un 20 sur 20 ils jouent à coup sûr une médaille donc on a envie de se focaliser là-dessus et l'enjeu c'est de ne pas laisser passer les pensées parasites alors qu'on voit que Fabien est actuellement sur le pas de tir en train de réaliser un beau coucher pour l'instant c'est bien fait pour Fabien donc je termine avec ce 20 sur 20 c'est l'objectif mais en fait il y a plein de pensées parasites pendant la course qui vous dérivent justement de cet objectif et il faut essayer de canaliser ça et de rester concentré sur cette façon de faire on a vu que Martin pour l'instant l'avait bien réussi sur ses deux premiers tiers attention il en reste encore deux à faire mais Johannes lui à un moment sur sa dernière balle on ne sait pas pourquoi il veut gagner du temps ça ne sert à rien il a tiré aussi vite cette dernière balle et il la met dehors Michel Kraschmar à l'image avec ce dossard 75 il y a encore du monde sur cette start list ils sont 105 à prendre le départ même si tous les français sont actuellement sur la piste Johannes Bö également alors là on voit le classement après le premier tir Martin Fourcade est troisième et Martin Fourcade a réussi le 10 sur 10 il n'y en a que 4 pour l'instant avec Dominique Lander-Tinger également on notera Florent-Claude le belge qui a également réussi un sur-faute sur les deux premiers tirs et Fabien effectivement Alexis était sur le bas de tir il ressort sixième il a trois erreurs pour l'instant à gauche c'est bien un replay de Tarier et à droite c'est la simulation pour Simon Détieu Simon qui est encore dans le dur qui va reprendre malheureusement une faute ça va être dur d'exister sur cette course pour Simon ça va faire il me semble 4 fautes à la fin de ces deux premiers tirs et Martin qui est pour l'instant en tête c'est assez logique avec ce 10 sur 10 en tête à l'issue des deux premiers tirs alors on va regarder par rapport à ses principaux adversaires il est légèrement moins rapide que Loginov par contre il est légèrement plus rapide que Tarier sur ses deux premiers tirs Martin va devoir rester très exigeant garder ce niveau très haut très élevé sur ses tirs pour rester devant car on voit qu'il y a de la concurrence en tout cas sur les skis et pour l'instant c'est lui qui a l'avantage par rapport à tous ses adversaires c'est le seul à ne pas être parti à la faute alors on va quand même se méfier d'un Pfeiffer qui va pour l'instant extrêmement vite Artem Prima est à l'image car il pourrait aller chercher ce podium provisoire vous le voyez ce temps qui est surligné c'était celui du Suédois Jesper Nélin qui est pour l'instant troisième après ce troisième tir mais il y aura deux minutes supplémentaires pour l'Ukrainien donc Simon Détieu est bien sorti avec quatre fautes effectivement de ce deuxième tir pointe actuellement à la 31ème place sur 37 passé après deux tirs Tarije Bö vient d'arriver sur le pas de tir à nouveau on a également Eberhardt qui skie là-bas au fond quelques clients à surveiller pour ce troisième tir Tarije pareil s'il reste à 19 sur 20 il va être dangereux jusqu'à la fin de la course et c'est Loginov qu'on a pas vu passer sur le troisième tir si on l'avait vu il est pour l'instant toujours deuxième juste derrière Landertinger et bien il y aura un sans faute pour Tarije Bö ça fait le bonheur des Mervis j'ai oui ils ont raison ils ont tout leur côté ouais là aussi il s'en sort bien Tarije Bö avec des balles qui sont extrêmement limite basse droite dont une qui est cordon puis finalement ça bascule du bon côté voilà un athlète à suivre là aussi Christian Sen avec un 20 sur 20 ou un 19 sur 20 ça en fait un client potentiel pour la médaille et il a pris le temps il a eu raison c'est la bonne tactique visiblement à adopter sur ces individuels où la faute coûte une minute de pénalité c'est un 5 sur 5 pour débuter pour vêtler Christian Sen qui va donc ressortir dans des très bons temps juste derrière Martin Fourcade il est dans la course pour l'instant c'est un gabarit assez grand qui est capable de bien gérer son effort sur les parties plates il y en a beaucoup justement des parties plates sur cette piste de l'individuelle donc ça peut lui correspondre à Christian Sen après on verra s'il est capable de tenir ce rythme jusqu'à la fin des 20 km Jacob Fag qui pour l'instant a déjà fait une erreur revient sur le pas de tir on voit que ça tire mieux là pour l'instant depuis quelques minutes sur ses tirs couchés le vent est plus faible que tout à l'heure il souffle assez fort vers la droite là on a un vent légèrement plus agréable je pense pour les billets athlètes et il sait en profiter Jacob Fag puisque ça fera donc un très beau 14 sur 15 un Pfeiffer Alexis lui il peut aller chercher le 10 sur 10 avec un 10 sur 10 il peut ressortir juste devant Martin ça va dépendre de sa vitesse de tir c'est surprenant de voir Pfeiffer craquer comme ça sur deux balles de suite deux balles dans le même tir je ne m'attendais pas à voir ça de sa part on a senti qu'elles étaient un peu forcées j'ai l'impression ces balles au niveau de l'épaule là celle qu'il a raté on voyait qu'il y avait un beau bougé de sa carabine qui redescendait vers le bas c'est Loginov qui revient et bien déjà pour le dernier tir tout simplement et s'il termine à 18 sur 1 il faudra compter avec lui et bien il y en aura trois dehors pour Alexander Loginov mais qui n'a cessé de nous impressionner une nouvelle fois alors cette fois ça ne passe pas donc c'est quand même beaucoup moins impressionnant mais une rapidité d'exécution incroyable lui en revanche il peut aller faire beaucoup mieux le 20 sur 20 pour l'Ander Tinger et elle est dehors et elle est dehors cette dernière balle pour Dominique avec l'Ander Tinger il y a de quoi soupirer il y a de quoi soupirer pour le plan autrichien parce que ça aurait été une réelle performance d'aller chercher le 20 sur un individuel des championnats du monde et l'Ander Tinger à 20 sur 20 ça aurait été dangereux pour tout le monde alors à 19 sur 20 il reste quand même très très intéressant vous voyez il va sortir avec beaucoup d'avance il a voulu la lâcher la tenir cette dernière balle finalement elle est dehors mais pas de regret je pense que c'était la belle stratégie par rapport à un Loginov alors Loginov c'est un tir qu'il ne faut surtout pas regarder pour ceux qui apprennent le biathlon le débrieferait juste après le tir de Martin qui revient pour son troisième tir deuxième couché faire attention au vent bien géré pour pouvoir essayer de rester en tête et pour pouvoir aller chercher le 15 sur 15 on vous le disait ça relève de l'exceptionnel de l'extraordinaire d'aller chercher les sans-faute et bien Martin Fourcade il est une nouvelle fois confronté Quentin en même temps sera sur son tir debout il semble intouchable Martin Fourcade aujourd'hui tout en maîtrise et ils vont pouvoir skier ensemble je pense avec Quentin qui va ressortir juste derrière Martin il est là-bas sur le pas de tir Quentin c'est excellent là pour l'instant ce qu'il fait bien bien à son affaire il faudra tenir sur le tir le plus dur quand on est à 15 sur 15 c'est le dernier pour aller chercher le 20 sur 20 vous le voyez Quentin est là-bas derrière on va voir s'ils se retrouvent à un moment ensemble en tout cas il a 55 secondes d'avance sur l'Andertinger mais on le sait l'Andertinger est parti à la faute sur le dernier tir et je tiens quand même à déplufer le tir de Loginov qui a fait n'importe quoi sur son tir avec des approches hyper longues des gros coups de doigt un tir extrêmement engagé voilà le russe aujourd'hui n'était pas du tout dans son individuel il ne sera pas là pour jouer la médaille par contre Martin pour l'instant il l'est mais on l'a vu pour les autres français c'est plus compliqué Quentin a malheureusement refait une faute sur ce deuxième tir et oui il y aura donc deux fautes pour Quentin Fillon-Maillet qui est sorti 14ème en 14ème position pour Alexander Loginov ça fera donc 15 sur 20 aujourd'hui 5 erreurs et c'est aussi un calvaire Alexis pour Jesper Néline est-ce que ça va être la même chose pour Yohannes Beux on ne lui souhaite pas évidemment on est rapide à ce qu'il y a Yohannes vous voyez son temps il tire à 5 sur 5 Martin était à 10 sur 10 lui serait à 9 sur 10 il sortira pas loin du tout du français là aussi une belle application pour Yohannes Beux qui a pris le temps un tir en deux parties et ça donne 5 sur 5 il s'est bien repris à un moment où il avait beaucoup de rythme et finalement il va assurer le 5 sur 5 c'est le plus important pour l'instant sur son début de course il va ressortir avec environ 35 secondes de retard sur Martin donc ça veut dire qu'il va quand même plus vite à ski pour l'instant sur ses deux premiers tours Philippe Horn vient d'arriver sur le pas de tir nouvelle chance allemande on a vu Pfeiffer passer à côté sur son tir debout à 35 secondes de retard tout pile pour Yohannes Beux par rapport à Martin Fourcade lui est à 9 sur 10 Martin Fourcade et à 10 sur 10 voilà une ligne de pénalité quand on rate une balle vous faites le calcul mais c'est Yohannes qui va pour l'instant un peu plus vite que Martin la première était cordon pour Philippe Horn celle-là enfin la précédente celle-là elle était bien dehors et celle-là en revanche fait bien basculer cette cible deux minutes supplémentaires pour Philippe Horn l'allemand alors qu'il y a un autre français sur ce pas de tir oui Fabien pour son dernier tir allez on va le chercher ce 19 sur 20 il me semble qu'il y avait son frère en même temps qui allait pour Florent ainsi le numéro 14 qui allait pour le tir couché et ça on fera une de plus ça fera donc 16 sur 20 aujourd'hui pour Fabien Claude Alexis ça fera trop ouais une de trop pour vraiment espérer un résultat pourquoi pas dans le top 10 regardez Fabien qui regarde un petit coup la cible numéro 14 de son frère au moment où il passe sur le pas de tir malheureusement pour Florent qui faisait un excellent début de course il y aura une faute sur ce tir Samuel Son en étant intéressant arrive pour le troisième tir mais c'est toujours Martin qui est en tête à l'issue de ce troisième tir avec pour l'instant un 15 sur 15 il jouera le 20 sur 20 sur le tir debout Martin dans quelques minutes dans quelques minutes toujours le mieux placé pour aller chercher cette médaille d'or on surveille évidemment les derniers d'ossard mais une erreur donc à l'image pour Astor Gouillet il faudra bien sûr faire attention à Yohannes qui malgré sa faute en début de course ski quand même très vite donc si finalement Martin termine à 20 et que Yohannes est à 19 ça sera peut-être limite quand même entre les deux on verra ça plus tard on sait qu'Yohannes est parti très vite sur le sprint il a eu du mal à finir est-ce que ce sera la même chose aujourd'hui ça on ne peut pas encore le dire toujours est-il que Martin sur un pas de tir qui est extrêmement difficile on voit que beaucoup beaucoup de monde se fait avoir il a bien géré les deux tirs couchés qui étaient assez piégeux et maintenant il va falloir qu'il se batte qu'il s'arrache qu'il tienne tout ça sur le tir debout il a fait une grosse partie de son travail on l'avait dit tout à l'heure il a glissé sur une plate de glace en ressortant de son tir mais heureusement il n'a pas mis du genou par terre ce coup-là il a bien tenu il va vraiment falloir une force mentale extraordinaire pour tenir sur ce dernier tir debout pour Martin Fourcade aller chercher le 20 sur 20 tenir cette carabine ne pas la laisser bouger ne pas penser à des choses qui peuvent vous faire hésiter le 15 sur 15 pour Martin Fourcade vous l'avez dit Alexis le 10 sur 15 seulement pour Simon Détieu donc vous avez pu voir le tir en double fenêtre Simon est ressorti 29ème à l'issue du 3ème tir le 19 sur 20 en ligne de mire pour le tchèque Andrei Moravec c'est difficile quand même pour Simon Détieu déjà 5 fautes sur ce pas de tir Andrei Moravec effectivement il va à tirer alors là je le vois pas je sais pas où c'est qu'il l'annonce ah il est là voilà sur son tir debout il y aura une nouvelle erreur alors c'est le 2-18 Martin a le 2-30 donc on a encore le temps Tarjebe sur son dernier tir là aussi pour aller chercher un beau résultat il n'y a qu'une faute pour l'instant il joue le 19 sur 20 la réalisation qui s'est un petit peu emmêlée les pinceaux on retrouve Tarjebe et ça fera 17 sur 20 dommage quand même cette toute dernière balle pour Tarjebe 17 sur 20 c'est le score aujourd'hui du Norvégien un autre Norvégien qu'on a coché avec Veklo Kristiansen qui avait très bien débuté que vous étiez curieux de voir évoluer sur cette piste et sur cette longueur Alexis malheureusement il ajoute 2 minutes à son temps 2 minutes de pénalité alors pour l'instant le meilleur score à l'issue des 4 tirs c'est Landertinger qui l'a avec un 19 sur 20 ensuite on a quelques 18 mais on voit que Tarje ressort 2ème avec un 17 donc on le sent quelques favoris pourraient pourquoi pas venir récupérer une 3ème place sur le podium s'il se quitterait très vite mais Landertinger a quand même mis une belle option sur le top 5 pour l'instant il n'y a pas encore assez d'athlète pour voir s'il est capable de jouer mieux l'Autrichien quand ça joue les cordons sur la balle précédente en général celle d'après et dehors c'est le cas pour Philippe Navrat qui va prendre une faute sur ce premier tir les Allemands qui sont nombreux évidemment sur cette start list vous l'aurez compris puisque Arm Pfeiffer étant champion du monde en titre de l'individuel il permet à sa nation de récupérer un quota on aura donc la saison prochaine lors des prochains mondiaux en 2021 à Poc Luca en quota supplémentaire grâce au titre d'Emilien Jacqueline sur le sprint et la poursuite pour l'individuel il faut aller la gagner cette course effectivement pour l'avoir ce quota et Jacob Fack lui aussi pour jouer un 19 sur 20 quelle tension pour Jacob Fack qui a toutefois réussi Alexis et qui a vos félicitations sur cette dernière balle deux beaux athlètes expériences de beaux gros outsiders Landertinger et Jacob Fack qui vont chercher quand même un beau score de 19 sur 20 tous les deux ça va alors certainement permettre à Jacob Fack de ressortir juste devant l'Autriche et on va regarder sa sortie de pas de tir allez Pfeiffer se reprend bien sur ce tir il avait déjà commis de faute sur son tir debout et effectivement Jacob Fack est ressorti en tête avec ce 19 sur 20 17 secondes d'avance sur Landertinger et on attend désormais ça commence à monter l'arrivée de Martin Fourcade pour aller chercher lui le 20 sur 20 et pour se donner le droit d'espérer et de décrocher cette médaille d'or ce titre sur l'individuel le voici Alexis Dominique Landertinger lui il est en train d'en terminer cette ligne rouge à franchir pour l'Autrichien pour nous offrir sans surprise le temps de référence ça va être stressant ça va être stressant ce tir de Martin aller chercher un 20 sur 20 pour croire à la médaille d'or aller chercher un 19 sur 20 pour croire au podium c'est ça les enjeux du tir de Martin pour l'instant il est bien concentré normalement sur le tir qu'il vient d'effectuer il est en train de skiller avec Quentin pas loin de lui Bénédicte Dole encore en difficulté deux fois sur ce tir il y en a quand même beaucoup qui passent à côté comme chez les filles hier on a pas mal de favoris qui se loupent bien on retrouve l'Italie avec Thomas Bormolini pour pourquoi pas aller chercher un 10 sur 10 je commence à guetter les dossards qui sont actuellement en train de faire leur dernier tir on a un dossard 22 mais on a vu qu'avec c'était le 23 donc Martin va arriver d'ici une ou deux minutes pas plus Quentin est en train de revenir sur le pas de tir donc Martin arrive ça y est ça va se jouer maintenant pour les français allez money time Martin s'il veut croire à ce titre il faut aller le chercher 5 sur 5 il faut aller le chercher il faut aller le chercher il faut aller le chercher Oh non, elle est dehors, elle est dehors, la dernière balle, Martin Fourcade ne viendra pas chercher le premier 20 sur 20 pour l'instant de cette course. Il va quand même ressortir en tête Martin, il va quand même jouer le podium je pense sur cette course. Mais quelle frustration sur cette dernière balle car toutes les autres étaient vraiment fabuleuses, un énorme niveau de tir debout avec des balles qui vont taper dans le coucher pour Martin Fourcade alors qu'il joue le titre. Et malheureusement cette dernière balle qui est en haut, allez 19 sur 20, on verra si ça suffit pour tenir face à Johannes Bue qui va pour l'instant très très vite mais qui a commis une faute sur son dernier tir. Il lui reste encore deux tirs au Norvégien, Martin malgré tout fait quand même une énorme course. Quelle course de Martin Fourcade et vous le voyez, ses scores derrière la carabine après ce quatrième tir. Et bien c'est une exception tout simplement d'avoir réussi le 19 sur 20, seul Jacob Fack et Dominique Lander-Tinger l'ont réussi alors qu'on va revoir l'impact des balles Alexis très précisément. C'est dans le coucher par exemple, cette balle était dans les 4 cm du coucher, celle-ci est vraiment juste à côté, c'est un 7 pour ceux qui font de la précision. Et là on la voit, elle est dans le 4 dans le blanc en haut, à droite Johannes justement il revient. Alors s'il reste avec une seule erreur, il sera dangereux sur le dernier tir face à Martin. Par contre s'il repart à la faute sur son tir couché, il pourrait donner de l'air à Martin, on va voir ce que ça donne. Il était limite sur son tir couché tout à l'heure, il a joué avec les cordons des deux côtés, que ce soit à droite ou à gauche. Finalement il a raté la dernière balle. Allez, il est rapide, on le voit bien avec son temps, s'il sort à 5 sur 5, il va se rapprocher du temps de Martin Fourcade. On n'a pas fini de souffrir dans cette course Alexis, puisque Johannes Bohr réussit le 5 sur 5 avec de la réussite. Ziegfried Mazet l'a remarqué, tout va donc se jouer sur le dernier tir. Oui, une balle vraiment limite, cette dernière balle elle est en haut à droite, elle est cordon, mais ça bascule. Un 5 sur 5 pour Johannes, qui le remet complètement dans la course face à Martin. C'est lui pour l'instant qui est en tête à ce moment-là de la course, il a 30 secondes d'avance, tout pile sur Martin. C'est lui aussi, il termine à 19 sur 20. Donc c'est le Norvégien qui est en tête, deuxième Martin. Et on va quand même suivre encore quelques athlètes, il va falloir attendre la fin de starpiste. Il y a Simon Heder pour l'instant qui a bien débuté avec un 5 sur 5 sur son premier tir, mais il lui restera 3 tirs à l'Autrichien. Mais pourquoi pas jouer face à Martin et Johannes avec un 20 sur 20. Philippe Horn repart à la faute. Malheureusement Alexis, on n'a pas vu le tir de Quentin Fillon-Maillet qui a fait 2 erreurs supplémentaires, 4 erreurs désormais. Après ce 3e tir pour Quentin qui est 22e. Oui, on le comprend bien, seul Martin aujourd'hui parmi les Français jouera peut-être la médaille. Il a quand même fait une très très belle course Martin, je le rappelle, il est ressorti pour l'instant en tête avec un 19 sur 20. Avec 1 minute 08 d'avance sur Jacob Fack, 1 minute 26 sur Landertinger. Quand on voit là tous ceux qui sont passés pour l'instant, il y a quand même de la place pour rester sur le podium avec ce 19 pour Martin. On va quand même se méfier des athlètes comme Krashmar s'ils sont à 20 sur 20 pour y venir jouer les troubles faites. On va respirer un peu mieux avec une erreur, une minute ajoutée au chrono de Michel Krashmar. Le check qui en est donc à 9 sur 10. Et je le rappelle, c'est Johannes qui jouera la victoire sur son dernier tir qui arrivera dans environ 5 ou 6 minutes à peu près. Johannes qui pour l'instant a commis une faute. Et Martin au total a une faute donc il a 30 secondes d'avance sur Martin. Florent-Claude est actuellement sur le pas de tir pour son dernier tir. Landertinger à mon avis ça va être compliqué pour lui de rester sur ce podium. Saucy Johannes se rate complètement mais sinon il est pour l'instant 3ème sur ce fameux siège éjectable. A la sortie en tout cas des 4 tirs, on va voir si Fack est capable d'aller plus vite que lui dans le dernier tour. Dernier tir également pour Sébastien Samuelson qui peut s'en sortir avec un très beau 18. En tout cas Martin qui skie plutôt vite dans le dernier tour. Il est en train de reprendre du temps sur Jakob Fack. 18 sur 20 donc le score pour Sébastien Samuelson le Suédois qui avait terminé 4ème du dernier individuel des mondiaux. Garnichev on suit son arrivée pour l'instant il est toujours derrière Dominique Landertinger qui devrait donc se retrouver 3ème. Si on suit Alexis le tir de l'américain Nordgreen c'est parce qu'il peut aller chercher un 20 sur 20. Et il le sait en prenant son temps sur cette dernière balle. Oh là là les jambes tremblent. C'est ça le billet, c'est ça la beauté de ce sport c'est que tant que la dernière balle n'est pas tirée il peut encore se passer beaucoup de choses. Ça montre au niveau mental qu'il faut être performant. Il réussit ce 20 sur 20 alors il sera trop loin pour jouer vraiment le podium avec son temps du jour. Mais par contre il y a quand même un excellent résultat sur le pas de tir. Et quel combat contre soi-même on l'a remarqué avec ses jambes qui flagellaient pour l'américain. Qui réussit donc le premier 20 sur 20 pour l'instant de cette course. Ils sont 33 très exactement à avoir terminé ses 4 tirs. Tariebe lui s'en sort avec le 17 aujourd'hui avec ses 2 erreurs sur ce dernier tir. Des regrets sans doute pour Tariebe qui va continuer à laisser Dominique Landertinger tranquille. Mais qui va pousser Alexander Loginov. On imagine que le russe n'y croyait pas mais désormais c'est une certitude. Il n'aura pas de médaille aujourd'hui. Simon Détieu a laissé une balle de plus dehors sur le pas de tir. Il termine au total après les 4 tirs à 14 sur 20. On a vu que pour Fak ça a commencé à devenir limite sur les intermédiaires. Il est en train de se faire rattraper par Landertinger. Je disais que Landertinger était sur le siège et du table. Finalement c'est peut-être bien Fak qui va y être sur cette 3ème place provisoire une fois que Martin sera arrivé. Et à 17 kilomètres c'est bien Martin qui passe en tête avec une 13 d'avance sur Fak. Une 25 d'avance sur Landertinger. Navrat, attention à lui quand même. Il est rapide à ce qu'il y a en ce moment. Il n'a pour l'instant commis qu'une seule erreur. S'il reste à 19 sur 20 au total. Là aussi il faudra regarder ce que ça donne face à Johannes et face à Martin. Et Johannes on va commencer à le guetter. Il n'a pas si longtemps que ça je pense revenir sur le pas de tir pour son dernier tir. Pour essayer d'aller chercher le 19 sur 20. Faire le même tir que Martin. Pourquoi pas jouer face à lui. Et Philippe Navrat, Alexis il avait justement accompagné Martin Fourcade et Johannes Böeux. Lors de la dernière cérémonie des fleurs de l'individuel. Depok Luca où Fabien Claude avait également signé son premier podium. Il l'avait terminé quatrième aujourd'hui. Ça va être plus compliqué avec une nouvelle erreur sur ce deuxième tir. Et bien deux. Même il ne fera pas mieux donc que 17 sur 20. Martin Fourcade est dans cette dernière boucle. Allez il faut reprendre du temps sur le temps de fac pour contrer l'éventuel retour de Johannes. Alors si Johannes est à 19 sur 20 comme Martin, je ne pense pas que ce soit possible pour Martin de résister. Par contre si Johannes est à 18, ça peut tenir pour le français, pour la médaille d'or. En tout cas on l'a bien vu avec Navrat aujourd'hui pour tous ses athlètes. Sachant que ça a très bien tiré pour Fac et Landertinger. Il faut aller chercher des 19 ou des 20 sur 20 pour y croire. Et le Sloven sera donc bien derrière l'Autrichien Jacob Fac qui vient chercher cette deuxième place provisoire. En attendant l'arrivée de Martin Fourcade. En attendant le dernier tir de Johannes Böeux. Jacob Fac deuxième et Landertinger toujours premier. Allez Martin, il faut être fort dans ses parties. Il est en train de skier avec Simon Heder. Simon Heder pour l'instant il fait une très belle course. S'il tire bien il lui reste trois tirs malgré tout. Il n'en a fait qu'un seul mais il a tiré à 5 sur 5 en tout cas sur le premier tir. Pfeiffer lui est parti à la faute sur le deuxième. Il joue un 18 sur 20. Il lui en remet un 17 avec cette première balle qui est perdue loin en haut à gauche. Celle-ci est perdue basse droite. Celle-là basse gauche. Il va nous faire tous les coins de la cible même si elle est ronde. Allez celle-là elle était plinçante. C'était un beau 10. Et cette dernière est à droite pour Pfeiffer aujourd'hui. Qui contrairement à ce que je pensais ne jouera pas la médaille ni la victoire. Martin dans la dernière descente. Alors Pfeiffer qui ne défendra donc pas son titre. Lui qui était pour l'instant champion du monde de l'individuel. En titre et bien c'est un autre champion du monde de l'individuel que l'on va avoir aujourd'hui. Est-ce que ce sera Martin Fourcade ? Il s'en donne les moyens en tout cas dans les tout derniers mètres. Même si on attend Yohann Esbe qui va être l'arbitre désormais. Et qui lui aussi peut aller chercher le titre. Martin Fourcade désormais qui est en train d'en finir avec cette course. Ce 20 kilomètres de l'individuel. Allez il faut pousser là dès qu'on a fini le chou. C'est allé chercher quelques secondes. Clairement pour la médaille ça devrait pouvoir le faire. Alors j'espère pas me faire surprendre par quelqu'un que j'ai pas vu. Mais ça devrait pouvoir le faire pour Martin par contre pour le titre. Sophie vous venez de le dire. C'est face à Yohann Esbe que Martin se bat. Et il va falloir attendre le dernier tir du Norvégien qui devrait arriver juste après l'arrivée de Martin Fourcade. Et un autre élément à prendre en compte Alexi. Martin Fourcade devait terminer dans les 6 premiers de cette course. Pour espérer décrocher le petit globe de la spécialité. Petit globe de l'individuel cette saison. Et bien ça aussi on a du mal à croire que ça n'arrive pas aujourd'hui. Puisque pour l'instant Martin Fourcade va venir nous offrir le temps de référence. En attendant l'arrivée de Yohann Esbe sur son tout dernier tir. Qui pourrait lui voler ce titre qui pour l'instant est pour lui. Et oui il s'en veut de cette dernière balle ratée forcément. Car maintenant ça dépend plus que de lui. Oui il a ouvert la porte pour un athlète qui irait éventuellement chercher un score égal à celui qu'il a réalisé. Ou voire mieux. Allez ce ne sera pas Simon Heder qui viendra l'inquiéter. Donc oui je pense que clairement la médaille pour Martin c'est fait. Par contre oui il est forcément déçu de cette dernière balle qu'il a ratée. Car ça laisse la possibilité potentiellement à Yohann Esbe de reprendre le titre. Si il va chercher le 19 sur 20 pendant ce temps là. Quant à Fillon, Maillet était en train de tirer. Et il a réussi un beau 5 sur 5 quand à Fillon, Maillet sur son dernier tir. Alors on va suivre sa sortie du pas de tir. Alors qu'on suit avec les images de Tanguy Kérois sur la droite de l'écran. Martin Fourcade qui désormais est pendu à la vérité du pas de tir. Que va donner Yohann Esbe quand il va s'avancer sur cette cible. Quant à Fillon, Maillet est ressorti lui sixième à 2 minutes 30. Allez, on va stresser dans quelques instants. Alors Yohann Esbe, il a le dossard 54. Là c'est Quentin, voilà. C'est bon, il arrive en direction du stade. Il est juste derrière l'allemand qui a le dossard 52. Bon bah voilà, on sait ce qu'il reste à faire pour le Norvégien. S'il veut aller chercher le titre, il doit tirer à 5 sur 5. Alors que Martin, voilà, qui est en discussion avec Fabien, s'en veut énormément. Son tir était tellement beau que c'est vrai que c'est dommage que celle-ci soit en haut. Et il va le suivre, le tir de Yohann Esbe, le Norvégien lui a toutes les informations. Est-ce que ça va lui permettre de se transcender ? Ou au contraire va-t-il céder sous la pression ? La réponse, maintenant. Attention, attention quand même. Il y en a une dehors Alexis, ça fera le score de 18 sur 20 aujourd'hui pour Yohann Esbe. Mais vous avez raison de nous mettre, de faire en sorte qu'on soit méfiant parce qu'il va plus vite. Il va plus vite Aski, il va ressortir avec 30 secondes de retard. Alors je ne pense pas qu'il soit capable de reprendre 30 secondes sur Martin, mais on ne sait jamais. Par contre, il y a un truc qui est sûr, c'est qu'Yohann Esbe a quand même de la chance sur ses tirs. Déjà, un beau cordon qui tombe sur son tir couché. Et là, un cordon encore plus gros sur ce tir debout. Il y aurait eu de la réussite, 38 secondes de retard. Allez, ça peut quand même le faire pour Martin Fourquette qui peut peut-être être champion du monde sur cette course. On va voir ce que ça donne sur les premiers intermédiaires de Johannes dans ce dernier tour. C'est une course exceptionnelle qu'on vit du suspense jusqu'au bout. Et peut-être, on l'espère, le titre à la fin pour Martin Fourcade. Un nouveau titre sur l'individuel. Un quatrième sur l'individuel qui lui permettrait d'être le biathlète le plus titré sur ce format. Mais surtout, de rejoindre Ole Einar Björndalen avec 11 titres mondiales. Mais on va être vigilant alors que Martin Fourcade est en train d'asser Fabien-Claude. Ça, ce sont les images de la réalisation. Nous, on a vu cette image il y a quelques instants. Très bien captée par Tanguy Kérois. Martin Fourcade qui s'en veut, oui, de cette dernière balle. Mais qui peut continuer à espérer avec cette nouvelle erreur de Johannes B. Ah bah oui, il peut espérer. Mais il sait que le Norvégien va vite. Alors quand on regarde bien les temps par tour, on se rend compte que Johannes est parti très vite. Il est parti plus vite que Martin. Mais il est en train de caler un petit peu le Norvégien. Là, il va moins vite que dans les tours précédentes. C'est Martin qui lui a repris du temps dans le tour, dans le quatrième tour. Donc si ça fait comme sur le sprint, que Johannes est parti trop vite, il va avoir du mal à terminer devant Martin. Et ce serait quand même surprenant qu'il lui reprenne ses 38 secondes. Après, on ne sait jamais. Avec le Norvégien, il faut toujours se méfier. Mais il y a ce petit matelas quand même de 38 secondes qui joue bien en la faveur de Martin. On a eu très peur quand j'ai vu ce premier cordon de Johannes tomber. Je me suis dit, mais ce n'est pas possible aujourd'hui. Peu importe où, il tire dans la cible, ça bascule à chaque fois. Finalement, il y aura quand même deux erreurs. C'est ça qui permet à Martin d'être en tête à la sortie de ce quatrième tir. Allez, on va regarder les outsiders pour pourquoi pas le podium derrière. Avec Rastor Guyev qui s'installe pour aller chercher un 14 sur 15. Et il est bien là, le 14 sur 15. Donc, pour le laiton, Rastor Guyev qui va ressortir de ce patio. On va évidemment le surveiller. Mais nous, c'est la piste qu'on a envie de retrouver entre Johannes Bö et Martin Fourcade. Alexis, peut-être votre première analyse aussi. Martin Fourcade, la gestion parfaite. Johannes Bö serait retombé dans l'erreur du sprint. Attention, Johannes est en train de reprendre du temps. Pour l'instant, il vient de passer à l'intermédiaire 17 kilomètres. Après, il est désormais à 33 secondes. Je me rappelle, il était à... Après, les quatrièmes tirs, il était à 38 secondes. Désormais, il est à 33. Donc, ça veut dire qu'il skie quand même vite sur ce début de tour. Il va essayer de faire le maximum pour voir combien potentiellement il pourrait reprendre sur Martin. Il ne lui a pas encore repris 10 secondes. Mais voilà, il skie pour l'instant plus vite. Il reste encore 3 kilomètres à faire pour le Norvégien. On va guetter, bien sûr, son passage sur l'intermédiaire 19,1. C'est là qu'on pourra vraiment se rendre compte. Si entre l'intermédiaire 17 kilomètres et l'intermédiaire 19,1, Johannes reprend par exemple 15 secondes, eh bien là, ça va nous mettre le stress clairement pour la fin de course. On a Simon Détueux qui va arriver dans quelques instants sur la ligne d'arrivée. Et on peut applaudir en attendant Leif Nordgreen, l'américain qui vient de signer le premier 20 sur 20. Et le seul pour l'instant de cette course, cet américain d'au 30 ans qui va peut-être signer sa meilleure performance en carrière. Cinquième sur cette ligne, il n'avait jamais fait mieux que 16ème. Et en attendant de retrouver Johannes veut et d'avoir le dénouement de cette course, un détour par la zone mixte avec Tanguy qui est avec Fabien Claude. Oui Fabien, juste un mot sur Martin puisque je vous ai vu aller le renseigner, aller lui dire ce qui s'était passé sur le tir de Johannes. Comment il a réagi ? En fait, il avait du mal à le croire. Il ne voulait pas du tout regarder son tir. Et j'ai rarement vu avec les larmes aux yeux comme ça. Je pense que pour lui, c'est un énorme soulagement. On est super content pour lui parce que je pense que ça veut... dire beaucoup et peut-être que ça va lui donner envie de continuer un peu plus. Merci Fabien. Et on laisse faire tous effectivement les mots de Fabien Claude puisque vous le savez sans doute, mais Martin Fourcade a pour l'instant mis en suspens sa décision quant à la suite de sa carrière. Arrêtera-t-il à la fin de la saison ou pas ? Est-ce que ce titre qui pour l'instant, ça sent très bon pour Martin Fourcade, est-ce que ce titre va lui donner l'envie de repartir ? Martin Fourcade qui va pouvoir donc rejoindre Ole Einar Biandalen au record du nombre de titres mondiaux. Un 11e titre mondial pour Martin Fourcade qui est ressorti donc avec 38 secondes d'avance sur Johannes Böe. Le Norvégien en a déjà repris un petit peu, mais insuffisamment. On a un qui va le remettre et effectivement il a repris quelques secondes. Il est pour l'instant à 33 secondes. Pour vraiment être soulagé, il faut qu'on attende le temps de passage à 19,1. Honnêtement, ça plaide quand même largement à la faveur de Martin pour ce qu'il nous a montré. Après, on doit attendre vraiment les passages à tous les tours. Je suis en train de regarder comment Martin a fini la course. Il a quand même fini très bien dans le cinquième tour. Martin a le troisième temps de ski. Donc ça veut dire qu'il était quand même assez rapide et qu'il n'a pas craqué en fin de course. Donc Johannes, s'il veut revenir sur le français, il va devoir vraiment s'employer. Car pour l'instant, c'est Martin Fourcade qui a le meilleur temps de ski. Même si Johannes Böe va plus vite, il faudra tenir jusqu'au 20e kilomètre. Et on le dit à chaque fois ici à Antols. C'est extrêmement dur de finir. Le dernier kilomètre est extrêmement difficile avec l'altitude. Et on doit encore patienter. Quentin Fillon-Maillet vient justement de passer à l'intermédiaire 19,1. Il est actuellement sixième. Il va bien s'en sortir, Quentin Fillon-Maillet, finalement, pour le classement général. Malgré ses quatre fautes, il skie très vite. Et il passe sixième à 2,34. Il pourrait potentiellement terminer cinquième lorsqu'il passera la ligne d'arrivée. Car Tarje Böe est vraiment juste devant lui, même pas une seconde. Et c'est de bon augure tout ça, évidemment, aussi pour les courses qui restent. Alors je vous donne le programme. On se retrouvera demain à partir de 13h pour un relais mixte simple. Vendredi, journée de pause. Et puis week-end royal ensuite. Samedi, à partir de 10h40, on se retrouvera pour les relais. Et puis dimanche, exceptionnel programme sur la chaîne équipe. À 11h, les deux mass-start de ces championnats du monde de biathlon. Alors que Martin Fourcade, on le retrouve. Et il est peut-être là, le nouveau champion du monde de l'individuel qui vient prendre dans ses bras, Vincent Vitoz. On va sentir l'émotion. Et puis on va écouter si Vincent Vitoz se donne des indications. Par rapport au dernier tour de Johannes Böe, mais ça a l'air d'être plutôt souriant du côté. Allez, on va l'avoir justement l'intermédiaire. Il est là, le 19.1. Et oui, il y aura toujours du retard pour Johannes Böe qui est en train de reperdre du temps. Martin Fourcade va être champion du monde. Quel bonheur, mais que c'est bon. Que c'est bon ce nouveau titre pour Martin Fourcade qui a raison de sourire. Il est là, Johannes Böe. Il est sorti avec 38 secondes de retard sur le quatrième tir, Alexis. Il n'y avait 33 secondes seulement. On s'est dit, il reprend du temps. Et là, oui, selon vos mots. Il est mort, comme on dit dans le jargon. Ça veut dire qu'il est complètement à bout, qu'il est cuit et qu'il est parti encore une fois trop vite. Mais encore une fois, il s'est fait piéger. Encore une fois, il a essayé de partir à fond, de tout donner. Et là, on voit qu'il craque complètement. Il a perdu 47 secondes. Attention, parce que Lander Tinger, il finit à combien de Martin ? Lander Tinger, il est à 1,22 de Martin. Donc dans le dernier kilomètre, il va quand même falloir qu'il skie un peu. Le Norvégien, s'il veut rester deuxième et Quentin Fillon-Mayer, regardez, lui, potentiellement, il peut aller prendre la cinquième place à Tarjebe. Eh bien, ça ne va se jouer à rien du tout. Allez, 5 secondes, 3 secondes désormais pour Quentin Fillon-Mayer pour aller chercher cette place à Tarjebe. Ce sera trop juste. Il sera juste derrière le Norvégien Quentin Fillon-Mayer. Aujourd'hui, une nouvelle fois quand même sensationnel. 4 erreurs et 6ème sur cette ligne d'arrivée. Johannes Boe n'est pas impérial pour l'instant depuis le début de ses championnats du monde à ski. Il essaye d'impressionner sur les premiers intermédiaires. Il part à fond. Il a fait ça sur le sprint. Il a craqué à la fin. C'est la même chose ici sur l'individuel. Il n'y a que sur la poursuite, finalement, quand il était en confrontation directe, qu'il a vraiment eu un bon temps de ski. Johannes par rapport aux autres. Mais là, on le voit sur le dernier intermédiaire. 19,7. Il restera 300 mètres à faire. Il va passer avec plus de 45 secondes de retard sur Martin. Martin Fourcade, champion du monde de l'individuel. C'est énorme ce qu'on est en train de vivre. Et on va le vivre évidemment tous ensemble. On va débriefer cette course. On va vivre ce podium. On vivra également ce soir en direct la médaille d'or de Martin Fourcade. Alors que Johannes Böck est encore en train de lâcher du terrain sur le français qui a été aujourd'hui avec son 19 sur 20 assez fort pour aller chercher ce titre. Évidemment, une fin de course qui nous amènera jusqu'à une soirée exceptionnelle sur la chaîne. L'équipe, soirée Ligue des champions dès 17h30. L'équipe d'Estelle qui reviendra très largement évidemment sur la défaite du PSG hier. Et puis à partir de 21h, la grande soirée Ligue des champions. Le huitième de finale entre Tottenham et Leipzig. Martin Fourcade, champion du monde. On va encore entendre une belle Marseillaise. Et puis ça fait quand même plaisir que ce soit lui qui aille le chercher. Ce titre, ce beau titre qu'il n'a pas réussi à avoir sur le sprint. Mais aujourd'hui, malgré cette dernière balle qui lui a fait avoir des regrets, il va pouvoir avoir le sourire, il va pouvoir se soulager. Car il va récupérer un nouveau titre, un nouveau petit globe. Et encore prendre des points pour le classement général de la Coupe du Monde. Il est exceptionnel ce champion. Et Johannes, on peut quand même le dire, n'a pas de chance dans le dernier tour. Car il est en train de neiger. Ça, ça le dessert peut-être un petit peu. C'est peut-être aussi une explication du fait qu'il est en train de perdre du temps dans ce dernier tour. Johannes Böck va donc aller chercher une nouvelle médaille. Mais elle sera en argent. Et devinez pour qui elle sera la médaille d'or ? Elle sera pour Martin Fourcade ce soir sur la place des médailles ici à Antolse. Martin Fourcade va décrocher un 11e titre mondial à égalité. Donc avec Oleïnar Biondalen, il écrit un peu plus sa légende. Et il est au micro, tant dit. Fabien, on vient de me dire à mon micro qu'il vous avait rarement vu aussi ému dans l'air d'arrivée. Oui, c'est du beau billet long parce qu'il y a cette dernière balle qui remet toutes les certitudes de la course en question. Il y a cette bonne nouvelle pour moi dans la cabine de change où on m'annonce que Johannes aussi en a loupé une. Oui, c'est une grosse émotion. J'étais parti pour me battre pour le globe de la spécialité aujourd'hui. Ça me tenait vraiment à cœur ce globe de l'individuel. Et je pense qu'inconsciemment, j'ai un peu relâché la tension quand j'étais à 19 parce que je savais que c'était une course qui me suffirait pour aller chercher ce globe. Mais j'avais la rage d'avoir loupé cette dernière balle comme sur une erreur de cadet. Je suis content sur eux. Il y a eu une quatrième place, il y a eu une troisième place. Vous étiez venu pour venir chercher une médaille d'or après des mois difficiles évidemment. On revient sur tout ce qui s'est passé depuis deux ans. J'imagine que ça vient boucler la boucle et fermer cette parenthèse un peu spéciale. C'est sûr, ça paraît peut-être trop facile, trop beau. Mais voilà, c'est une 82e victoire en Coupe du Monde. C'est la 6ème fois que je gagne un individuel. Et ça a été tellement dur d'aller en chercher une seule à chaque fois. C'est vrai que quand je fais le bilan d'un peu tout ça et qu'aujourd'hui, je marche doucement et humblement dans les pas de bilan d'Halen avec ce 11e titre mondial. Je suis trop heureux. Fabien vient de nous dire, j'espère que ça va donner envie à Martin de revivre ces émotions-là encore pendant quelques années avec nous. Je n'attendais pas si tôt la question. Mais il y a trop de choses à aller chercher sur cette fin de saison. Et c'est si difficile de se remettre en question sur toutes les compétitions pour penser à la suite maintenant. Donc voilà, je suis concentré sur la fin de saison. Je suis concentré sur le relais. C'est samedi avec les copains. Je vais profiter bien sûr. Ce soir, la Marseillaise sera un moment assez spécial pour moi. Parce que comme vous le disiez, il y a cette dernière année qui a tout changé pour moi. Et qui va me permettre de l'apprécier bien différemment des dernières. Merci Martin et bravo. Et on sera évidemment là pour la Marseillaise de Martin Fourcade ce soir. On va être là pour vivre ce podium d'abord. Et peut-être d'ailleurs sur ce podium, Alexis, qu'il y aura le laiton Rastor Gouyev. Et oui, Rastor Gouyev joue le coup de sa vie. Allez, avec un 19 sur 20. Malheureusement, ça commence mal pour lui. Il aurait pu jouer le podium. On va regarder ce que ça donne s'il est à 18. Mais il sera normalement plus au tour. Allez, c'est terminé. Et bien voilà, c'est ça le billet. Ça va quand même très très vite malheureusement. Le laiton n'aura pas réussi à rester concentré. Après, il faut le dire, il n'a quand même pas beaucoup de chance. Sur ce dernier tir, il y avait beaucoup de vent. Mais vous voyez, il reste encore pas mal d'athlètes. Un PP-Felming, pareil, avec un 19 sur 20. Il faudra voir ce que ça donne sur le dernier tir. Normalement, là, ça commence à bien bien s'éclaircir. Bon, pour le titre, on l'a quand même bien annoncé. Là-dessus, il n'y avait plus trop de danger. Par contre, pour le podium, il n'y a plus trop qui sait qui pourrait venir se mettre devant celui qui est actuellement 3e. C'est Landertinger. Alors, au niveau des temps de ski, c'est intéressant de voir quand même que c'est Quentin qui a le meilleur temps de ski, comme sur le sprint. Celui qui a le 2e temps de ski, ce n'est pas Johannes Bœuf, c'est Martin Fourcade à 16 secondes de Quentin. Et Johannes, lui, est 3e temps de ski à 27 secondes. Johannes Dallé, l'autre Norvégien qui va vite, est à 28 secondes. Et c'est quand même assez incroyable, Alexis, de voir quelqu'un qui, de la stature quand même de Johannes Bœuf, se serait laissé piéger une nouvelle fois. Alors, on espère l'avoir au micro de Tanguy Kéroas, alors qu'on l'a vu tête basse rentrer dans la Changing Room, ici à Antols, alors qu'on voit les conditions qui sont en train de s'assombrir dans ce stade. La tactique de Johannes Bœuf, une nouvelle fois, lui aurait fait défaut ? Alors, je n'arrive pas à savoir si Johannes a essayé au début du tour, du dernier tour, de rattraper Martin, puis voyant que ce n'était pas possible, qu'il n'arriverait pas à rentrer, il s'est dit, bon, je vais gérer pour assurer la 2e place, ou si vraiment il a craqué. Donc c'est pour ça qu'on doit quand même prendre avec des pincettes son temps de ski. Après, je vois quand même mal ne pas avoir terminé cette course à fond, sachant que par exemple un athlète comme Rastor Gouyev, avec un 19 sur 20, il aurait pu s'intercaler entre Martin et Johannes, donc là, il aurait pu avoir trop de regrets. Donc en soi, s'il a tout fait à fond, bah oui, il a beaucoup beaucoup craqué quand même dans ce dernier tour, il a perdu énormément de temps, d'ailleurs je vais aller chercher le temps de ce dernier tour, et il est où justement Johannes ? Il faut aller chercher assez loin, il a le 13e temps du dernier tour, il perd 22 secondes aller dans les 2 derniers kilomètres, on va dire, de cette course. Ça montre que Johannes, s'il est en confiance, il part à fond, il se dit ça va tenir, et puis bah non, en fait ça ne tient pas, il a du mal à finir. Alors, ce que malheureusement, les derniers dossards, bah là, se prennent une tempête de neige, ça va être beaucoup plus difficile pour eux de terminer cette course, aussi bien sur le pas de tir, où forcément on voit moins bien, mais surtout sur la piste, avec cette fine pellicule de nouvelle neige, qui va venir faire ralentir la piste qui est allée pourtant plutôt vite depuis le début de la course. Et pourtant, l'American image s'en sort plutôt bien, alors on va revenir évidemment dans les grandes largeurs, sur ce titre de Martin Fourcade. Un nouveau titre, un 11e titre mondial, rendez-vous compte. On est sur ce dernier tour aussi, Alexis, il faut l'admettre, on a été un petit peu inquiets, alors on avait envie d'y croire, mais vous avez voulu être vigilant, mais il y avait 38 secondes. Bah oui, il y avait 38 secondes, sauf qu'à un kilomètre après, il y en avait plus de 33. On ne peut jamais savoir avec Johannes, c'est quand même des athlètes qui peuvent parfois nous surprendre, et aujourd'hui, c'est Martin qui nous a surpris dans le bon sens, qui a été capable justement de bien gérer sa course. Il était moins rapide, donc on était obligé de penser que Johannes potentiellement pouvait rentrer, mais finalement, comme sur le sprint, on se rend compte que Johannes, il part trop vite ici, et qu'il n'arrive pas à tenir jusqu'à la fin de la course. Donc ouais, c'est sûr qu'on a été prudent, mais au moins, on peut avoir le sourire une bonne fois pour toutes. Car on le sait, Martin Fourcade va encore une fois être champion du monde, et honnêtement, ça me fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir pour lui. Après tous les doutes, après tous les mauvais moments qu'il a vécu l'année dernière, il a montré qu'il était capable, une nouvelle fois, d'être le meilleur bill athlète du monde. On l'a déjà bien dit, il va récupérer quelques points importants pour le classement général de la Coupe du Monde, même si Johannes fait 2e, c'est toujours ça de pris. Et puis, surtout, il va récupérer un petit globe de plus, celui de l'individuel. Et ça va commencer à faire beaucoup dans cette collection, Alexis, puisqu'il va récupérer un 25e petit globe, Martin Fourcade, celui donc de l'individuel. C'est simple, il fallait qu'il termine dans les 6 premiers de cette course pour aller chercher ce 25e petit globe. Eh bien, il a fait encore mieux, Martin Fourcade, avec ce titre. Aujourd'hui, on va retrouver la zone mixte en direct. Simon Détui est avec Tanki. Oui, Simon, un mot d'abord sur la performance de Martin. On a vu que les conditions sur le pas de tir étaient difficiles et aujourd'hui, lui, il est presque déçu de tirer à 19. Les conditions n'étaient pas hyper difficiles, mais un peu... Je ne sais pas si c'est comme la course des filles d'hier, mais en tout cas, ça n'a peut-être pas hyper bien tiré. Martin s'en est comme souvent bien sorti, c'est son exercice préféré, je dirais. Il est excellent dans cette course-là, donc encore un grand Martin aujourd'hui. Pour vous, ça s'est justement beaucoup moins bien passé sur le pas de tir ? Oui, moi, je n'ai rien compris. Je suis arrivé, j'ai fait ce qu'il fallait. Le vent soufflait un peu plus, j'ai cliqué pour essayer de contrer ce vent. Ce n'est pas tombé. Après, le vent, je crois que c'est arrêté, donc j'ai enlevé mes clics. Ça fait trois fautes d'entrée de jeu, ça fait beaucoup. Ça tue tout espoir de quoi que ce soit. C'est saoulant ce biathlon quand ça ne va pas. Merci Simon. Le contraste entre les mots de Simon Détieu, la détresse qu'on sent dans sa voix, c'est saoulant, effectivement, quand ça ne marche pas. Alors nous, on va évidemment se dire que c'est beau quand ça fonctionne, et c'est beau pour Martin Fourcade et pour ce nouveau titre, donc avec 57 secondes d'avance aujourd'hui sur Yohann Esbeu. Avec son 19 sur 20 aujourd'hui, Martin Fourcade va être sacré champion du monde de l'individuel. Troisième position, l'Ander Tinger. Et évidemment, Alexis, on surveille les tout derniers d'Aussar. Mais à l'image de ce que nous montre la réalisation à l'instant et l'Ukrainien de Kalenko, et bien pour l'instant, pas de menaces à l'horizon pour le 11e titre en carrière de Martin Fourcade. Oui, et puis on le voit bien, ce ne sont plus les mêmes conditions de course. Forcément, c'est défavorable à ceux qui sont en ce moment en train de faire la compétition. Ils ont du vent et de la neige face à eux. Et j'ai quand même envie de revenir sur ce qu'a dit Simon Détieu. C'est vrai qu'assez souvent quand le biathlon se passe bien, c'est normal. En ce moment, Simon, il est vraiment dans un moment difficile où à la fois à ski, ça ne va pas très bien. On voit qu'il est très loin en temps de ski sur cette course. Et puis en même temps, sur le pas de tir, avec énormément d'erreurs, il n'y a plus rien à quoi se raccrocher. On a Simon Héder qui va s'approcher justement, lui, du pas de tir pour aller sur son dernier tir. Mais bon, on le voit, il y a déjà eu quatre fautes pour l'Autrichien. Ce n'est pas lui qui sera inquiétant pour Martin ni pour son compatriote Lander Tinger qui est actuellement troisième. Eh bien, on va en profiter alors, Alexis. Je vous propose d'écouter Fabien Claude au micro de Tanguy-Kéroise qui nous parle de sa course. Fabien, ce n'est pas la course que vous espérez. Ce sont des conditions qui sont compliquées. On voit que le 20 sur 20 est très dur à aller chercher. Oui, de toute façon, quand on part sur un individuel, on ne peut pas avoir d'objectif de résultat parce que sur ce genre de condition, ça va tellement vite, une cordon, etc. Après, je suis déçu parce que dès le premier tir, je me sanctionne et après, je dois courir en essayant de se battre dès le deuxième tour. C'est compliqué. Après, on n'a pas le droit de lâcher. J'ai tout fait pour essayer de donner mon maximum, même si le premier tir a été compliqué parce que j'en prends deux tout de suite. Et après, on sait que pour jouer quelque chose de gros, c'est fini. C'était évidemment des conditions particulières pour vous après ce podium à Poluca dans des circonstances tristes. Comment vous avez vécu cette course ? C'était parfois, j'imagine, compliqué de rester concentré à 100% ? Pendant la course, ça a été. Mais par contre, dans le portillon, j'ai eu une grosse émotion. J'ai cru que j'allais me mettre à pleurer avant de partir. J'ai dit qu'il faut y aller. Je suis là, j'y vais. Et puis pendant la course, ça s'est plutôt bien passé. J'ai bien réussi à gérer par rapport à ça. Mais comme je le disais, il y aura des jours meilleurs. Il y en aura encore des pires. Je vais continuer ma carrière. Je pense qu'elle est seulement en train de commencer. Donc j'ai hâte d'être aux prochaines courses déjà. Merci beaucoup Fabien. Et nous aussi, on est très impatients et impatientes de retrouver Fabien Claude sur d'autres courses de la Coupe du Monde. Alors je voulais un petit peu expliquer le programme à la fin de ces championnats du Monde. On vous fera vivre les championnats d'Europe. Et puis on repartira pour un cycle de trois étapes. Trois étapes, Alexis, de Coupe du Monde ou Martin Fourcade. Alors va peut-être nous annoncer qu'il repart pour une saison supplémentaire. Ça, c'était les mots de Fabien tout à l'heure. Mais où il peut aller chercher un huitième gros globe. Parce que ça aussi, c'est l'information aujourd'hui. Avec cette victoire, il accroît encore son avance. Et oui, et oui, Martin qui fait vraiment triple coup sur cette course en prenant tous les avantages là où il pouvait les prendre. Et il va rester encore beaucoup de courses. Ça va se jouer bien sûr face à Quentin, face à Johannes. Mais là, on voit qu'il fait mal à tout le monde, qu'il fait peur à tout le monde. On a vu une image de Johannes Bœuf bien blanc, bien fatigué, je pense, en train de manger une banane. C'est ce qu'on prend en général tout de suite pour soigner la récupération. Un petit mot quand même sur les mots également de Fabien. C'est intéressant son temps de ski quand même à Fabien. Aujourd'hui, il a le 13e temps de ski. Il a le même temps de ski que l'Andertinger. Donc il était dans une forme assez bonne pour pouvoir jouer le podium s'il avait tiré un petit peu mieux, s'il avait tiré comme l'Andertinger. À 19 sur 20, il aurait potentiellement pu faire 3e. L'Ukrainien à l'image, lui, non plus, n'inquiètera pas Martin Fourcade qui va aller chercher une 11e médaille d'or mondial. On va le vivre ce podium avec Martin Fourcade. Il est le roi aujourd'hui de cette course. Il nous le prouve une nouvelle fois. Il l'a dit, c'est son exercice. Eh bien, il va être sacré champion du monde de cet individuel. Alors il faudra sans doute attendre un petit peu avant de récupérer ce petit globe de l'individuel. On attend souvent la fin de la saison pour le distribuer. Mais ça aussi, on peut vous le dire, Martin Fourcade qui renoue avec ses petits globes. Alexis, il n'en avait pas gagné un seul la saison dernière. Ça fait 7 ans que ce n'était pas arrivé. C'était presque une anomalie. Ça fait du bien de le voir comme ça en jaune, le voir récupérer ce qui lui appartient depuis tant d'années. Alors c'est sûr que Johannes a eu des moments particuliers cette année avec la naissance de son enfant. Ça l'a sorti peut-être un petit peu de sa saison. Mais on pensait malgré tout qu'il arriverait quand même dans un meilleur état de forme sur ses mondiaux. Alors on avait vu Auster-Sund au début de l'hiver. Pourtant son enfant n'était pas encore arrivé. Il y aura une erreur pour PFF. Velmin qui malheureusement joue un beau 19 sur 20. On va voir s'il est capable de rester à 18. Et pourquoi pas essayer de jouer le top 10. Oui, il va le jouer le top 10 face à Dalé. Car il va ressortir légèrement devant le Norvégien je pense. Donc pour revenir sur Johannes. Johannes sur l'individuel d'Osterson. Il avait fait la même chose finalement. C'est des choses qu'on a retrouvées plusieurs fois cet hiver. Sur l'individuel d'Osterson. Johannes était parti à fond. Il avait affolé les chronos dans le premier tour. On s'était dit oh là là ça va être difficile. Et puis finalement il avait craqué complètement en fin de course. Les Français avaient fait 1, 2, 3, 4, 6. Il me semble. C'était la sixième place pour Fabien. Mais donc voilà il s'était bien fait reprendre par les Français sur la fin de la course. Et bien ça ne lui aura pas servi de leçon finalement. Il a fait les mêmes erreurs ici. Et quand on a skilé hier avec Martin sur le lac. On a parlé justement de tout ça. Des temps de ski. Et Martin m'a parlé très vite des temps de ski de Johannes. Johannes sur la poursuite. Car on s'est dit bon il a commis une erreur de stratégie et de gestion de course sur le sprint. Parce qu'il est parti trop vite. Il a craqué. Mais ça ne reflète pas son niveau réel. On a eu peur car sur la poursuite on s'est rendu compte qu'il était très rapide. Il a mis quand même pas mal de temps à tout le monde. Et on se disait sur l'individuel. Voilà il va apprendre de ses erreurs du sprint. Et puis il va peut-être skier plus vite. Et il va être difficile à battre à ski. Et quand on regarde à la fin de la course. On se rend compte que Johannes n'a pas appris du sprint. Et qu'il a eu beaucoup beaucoup de mal à finir les deux derniers kilomètres. Ce qui lui a fait perdre beaucoup de temps dans le dernier tour. Pour finalement se retrouver avec le troisième temps de ski. Derrière celui de Quentin et de Martin à 27 secondes. Est-ce qu'il faut imaginer donc qu'il va être d'autant plus redoutable dimanche sur la Mastart. Puisque ça va être la dernière course individuelle pour Johannes Beux. Pour aller chercher un titre ici en TOLS. Alexis je vous repose la question dans quelques minutes. Puisque nous on espère que ce sera Quentin qui ira aller chercher cette Mastart. Quentin justement il est avec Tanguy tout de suite. Oui Quentin avec 4 fautes aujourd'hui c'est trop. Ça fait 4 minutes de pénalité. C'est beaucoup trop. Même si vous avez le meilleur temps de ski. Oui qu'est-ce qu'il est dur ce tir. En plus il y a eu du vent aujourd'hui. Donc pas évident. Je t'ai pris entre l'analyse et le vent et ma technique de tir. Donc c'est vraiment pénalisant. Parce que les sensations sont quand même encore très bonnes en ski. Avec le meilleur temps de ski. Mais voilà ça paye pas. Quand on sait qu'on prend 4 minutes. Je me suis bataillé, bataillé, bataillé. Pour aller chercher une belle place d'honneur. Mais je ne suis pas là pour ça. Je suis ici pour aller chercher beaucoup mieux. Donc déçu. Finalement il faut se battre aussi pour le classement général. Parce qu'avec cette 7ème place, vous limitez la casse j'ai envie de dire. Oui c'est certain. Je sais que quoi qu'il se passe, il faut se batailler. Parce qu'il y a des points en général. Et ce général peut coûter très cher. Donc content d'être 7ème mais déçu. Parce que je sais faire ce tir là. Et c'est ce qui me pénalise depuis le début de ces mondiaux. Donc voilà. Il faut que j'analyse tout ça pour arriver mieux sur le relais et ma tarte. Emilien, champion du monde. Martin Fourcade, champion du monde. Ça va être votre tour. Oui bravo à eux. Bravo à Martin aujourd'hui qui fait encore une belle course. Donc oui ça continue sur cette belle lancée. Martin qui encore s'est présent encore maintenant avec une belle course. Et il a fait vraiment un low job parce que le vent était assez irrégulé. Et il fallait sortir le 19 aujourd'hui. Bravo à lui. Merci Quentin. Les félicitations de Quentin Fillon-Maillet à l'égard de Martin Fourcade. On espère qu'il va arriver ce titre pour Quentin. Qui est revenu donc sur ses problèmes derrière la carabine depuis son arrivée ici. Bah oui c'est vrai que c'est comme ça qu'il le perd. De toute façon le titre sur le sprint. Il était déjà très rapide mais avec une erreur, avec un 9 sur 10, il n'était pas passé loin. Là on voit que ça commence malheureusement pas très bien pour lui d'entrer sur le début de la course. Avec une erreur coup pour coup. Et puis au final un 16 sur 20 sur un individuel de haut niveau comme aujourd'hui. Ça ne suffit pas pour pouvoir être sur le podium. Après c'est l'homme en forme de ces mondiaux. Pour l'instant c'est lui le plus régulier au niveau des tandiski. C'est déjà la deuxième fois, une fois sur le sprint et aujourd'hui sur l'individuel, qu'il a le meilleur tandiski. Sur la poursuite il était très bien classé. Mais c'est Johannes Boe qui était allé un peu plus vite. Donc voilà, c'est dommage de ne pas se servir de la bonne forme qu'on a quand on est l'un des plus rapides à ski et quand on a le meilleur tandiski pour aller sur le podium. Mais c'est aussi ça le biathlon. Il faut faire à la fois avec le ski et à la fois avec le tir. Allez, il n'est pas loin Quentin. Et peut-être sur la Mastart, l'une des courses sur laquelle il accèle. Peut-être que ça le fera pour aller chercher ce titre. Eh bien ce sera dimanche, je vous le disais, la Mastart. A partir de 11h avant ça, il y aura le relais mixte demain et les relais par sexe samedi. Mais avant de les retrouver, un Norvégien avec Tanguy. Il s'agit de Johannes Boe. Johannes, tell us about your feeling right now. Are you happy or not with this silver medal? Non, vous êtes content ou pas ? Je suis vraiment content, oui. Je n'étais pas dans le lead avant que Martin a mis en son dernier coup. Je regardais ses trois dernières séries sur le grand screen. Je savais que j'étais 30 secondes derrière lui avec un plus de miss. J'ai suivi toute la course de Martin et je savais qu'en faisant cette erreur, j'allais passer à côté de la médaille d'or. Je ne suis pas partie pareil que sur le sprint, j'étais même surpris d'avoir autant d'avance. Je me sentais en forme. Je me suis senti bien, j'ai continué à garder cette bonne forme. Et puis finalement, il m'en a manqué un petit peu sur la fin. Sur le dernier coup, c'était difficile pour vous, vous avez perdu beaucoup de secondes. Oui, mais j'ai entendu que je ne pouvais pas être au numéro un. Et qu'il y avait beaucoup de minutes avant. Oui, je savais qu'il y avait du temps, donc j'ai décidé de me préserver pour les autres courses de courir moins vite. J'ai entendu mon staff qui me disait que personne derrière ne pouvait aller me chercher, donc j'ai eu envie de leur faire confiance. J'ai décidé de me taire, Alexis, sur la première réponse de Johannes Böe. Parce que quand on commente en même temps, on n'a pas tous les détails. Et c'était important d'entendre Johannes vraiment sur ce qu'il disait en fait, sur toutes les informations qu'il a eues. Il a suivi cette course pendant qu'il a couré sur l'écran géant. Et il savait sur le dernier tir qu'en cas d'erreur, l'or ne serait pas à lui. Il a suivi le dernier tir notamment de Martin Fourcade. Alors, lui ce qu'il explique c'est ça, en fait c'est qu'il savait que jusqu'au dernier tir de Martin, il n'avait pas la tête de la course. Que c'était Martin qui était en tête, car vu qu'il avait raté au début, il savait que c'est Martin qui avait l'écart. Par contre, quand il a vu Martin rater sur son dernier tir, et bien là, il a compris qu'il passait en tête avec 30 secondes d'avance. C'est ce qu'on avait essayé de vous expliquer. C'est dur sur l'individuel de toujours se rendre compte de celui qui est devant l'autre. Et finalement, à ce moment-là, il a pris conscience qu'il avait finalement 30 secondes d'avance sur Martin en arrivant sur le pas de tir. Donc il savait qu'il pouvait jouer la victoire et la médaille d'or sur son dernier tir. Finalement, il est parti à la faute et là, voilà, ça l'a handicapé. Alors après, il explique qu'il n'a pas ce qu'il y a à fond dans le dernier tour. Bon, il y avait quand même Rastorgouyev qui aurait pu potentiellement l'inquiéter si vraiment il avait joué quelque chose de laiton. Heureusement pour lui, il a raté 3 balles sur son dernier tir. Donc bon, c'est tout bon. Il a pu garder des forces pour les prochaines courses. Alors il a parlé de deux mains, je crois. Je sais, il me semble que c'est le single mixte. On verra s'il participe vraiment à cette course. Lui qui aime en général tout faire. Ça se pourrait bien qu'il soit au départ. On verra pour l'équipe de France qui c'est qui participera vraiment à cette compétition. Mais Johannes, eh bien pour l'instant, n'a pas encore de titre individuel. Et même s'il est heureux de ses médailles, je pense qu'au bout d'un moment, il va quand même vouloir aller en chercher un. Donc il sera forcément redoutable sur la Mastart. Mais face à lui, il y aura d'autres athlètes qui auront envie. Surtainement les Allemands, les Français. Et Loguinov aujourd'hui est encore rapide. Cinquième temps d'Ouskia, 47 secondes. Il y aura en effet demain, Alexis, un relais mixte simple. On sera ensemble à partir de 13h. Et la saison dernière déjà, UNSB avait tenu à disputer cette course. Il était aligné avec Marte Olsbou-Royzeland. Elle aussi est en forme depuis le début de la semaine. Une médaille sur chaque course. Sans doute, elle aussi voudra faire ce grand chlem. Dès qu'on a la composition, évidemment, on vous la donne. Ils avaient pris le titre la saison dernière sur ce relais mixte simple. Johan Esbe et Marte Olsbou-Royzeland. Les temps du Norvégien sont donc à prendre avec des pincettes sur votre tablette. Quand on écoute ces explications. Oui, ben voilà. En gros, les 20 secondes qu'il a de retard sur les temps de ski. Les 27 secondes. Ça montre qu'en gros, il était à peu près dans les mêmes temps de ski que Quentin. On l'a vu perdre. D'un coup, il était à 33 secondes. Et puis d'un coup, il est passé à 50 secondes. Donc voilà, ça nous explique qu'il a perdu certainement ces 20 secondes du fait qu'il ait skié moins vite dans le dernier tour. Après, on verra sur la Mastart s'il est capable vraiment de refaire comme sur la poursuite. De commencer très vite et de terminer fort. Ça n'a pas suffi pour jouer face à Emilien. Il va accumuler de la fatigue sur la course. Après, il y aura un jour de repos. Bon, il peut se passer encore beaucoup de choses. On analysera ça au fur et à mesure. Mais par contre, on ne va quand même pas cacher notre joie. Avec cette gestion quasi parfaite. Il a raté cette dernière balle en haut. On le rappelle, Martin Fourcade. Mais sinon, c'était quand même du très très haut niveau. Il était à 19 sur 19. Il reste à 19 sur 20. Mais ça lui permet d'aller chercher ce titre. Il est époustouflant. On verra qui c'est qui va être annoncé pour le single mix. Il va y avoir une bataille entre champions du monde. Car Martin Fourcade n'est pas le seul à être champion du monde. Il y a quand même une belle chambre à l'hôtel. Avec une belle chambre de champions du monde. Un boli de champions du monde entre Emilien et Martin. Et c'est historique tout simplement, Alexis. On avait commencé à noter ces statistiques avec l'aide évidemment de Garance Ferro. Notre madame statistique sur la chaîne L'Equipe. Jamais il n'y avait eu deux Français sur un podium masculin des championnats du monde de biathlon. Et bien ça, on a pu le cocher. Allez, c'était fait dès le sprint avec Martin Fourcade et Quentin Fillon-Maillet. Quentin Fillon-Maillet en argent et Martin Fourcade en bronze. Et bien sachez également que sur une même édition, il n'y a jamais eu deux champions du monde français, masculins. Là aussi, je le répète. Et bien voilà, c'est fait sur une même édition. On a deux champions du monde. On a eu Emilien Jacquelin sur la poursuite. Et on a donc désormais Martin Fourcade sur l'individuel. C'était une course totalement différente quand même à commenter. Puisque ce n'était pas une course en confrontation. Et qu'on a eu peur jusqu'au bout, il faut le dire. Mais là, on va pouvoir exulter et souffler aussi un bon coup quand on va voir Martin Fourcade sur la toute première marche du podium. On a été prudents peut-être un peu trop. Ça, on ne le saura jamais. Mais en tout cas, Martin Fourcade est allé la chercher cette victoire. Ça fait plaisir. Bravo à Simon Fourcade qui l'avait annoncé aujourd'hui. Il voyait bien son frère comme quoi il le connaît très très bien. Mais oui, on savait que Martin était bien, qu'il était serein. C'est vrai qu'on le suit depuis très longtemps. J'ai la chance de faire depuis deux ans sa web série. Jamais une seule fois depuis qu'on fait ça, il m'avait proposé de prendre une GoPro pour se filmer avant une course. Le matin au réveil, il a fait ça il y a deux jours. Donc ça montre qu'il est dans un état d'esprit où il se sent bien. Où il a envie de se faire plaisir, de profiter de ce qu'il sait faire. Et on va écouter un peu ce qui se dit avec Franck Badiou, Steph, Patrick Favre. Et il parle de cette dernière balle, me semble-t-il, non ? Avec Franck Badiou. On l'a vu, c'était étonnant aussi cette image. Il se tapait la tête. Il était tellement déçu alors qu'une Marseillaise retentit. Une Marseillaise qui est entonnée ici en direct dans Tolles. Une deuxième aura lieu ce soir à 20h précise sur la place des médailles pour la deuxième médaille d'or française, celle de Martin Fourcade. Cette fois-ci, on vivra ça en direct bien sûr dans l'équipe du soir. Un moment d'histoire pour le biathlon français, pour Martin Fourcade qui est égal au Léaïnar Biandalen avec un onzième titre mondial. On ne va pas quitter Martin Fourcade avec toutes nos caméras ici, dispositif spécial pour accompagner notre champion sur le podium. Et bien après, ensuite, il nous rejoindra dans notre studio. Martin Fourcade, le sacre, ça repart juste après une courte pause. Restez bien avec nous pour partager ce moment d'histoire. Une immense émotion, c'est un moment d'histoire qu'on partage sur la chaîne de l'équipe avec le onzième titre mondial de Martin Fourcade. Il égale le record de Léaïnar Biandalen. Quelle trajectoire, on l'évoquant, il y a un an, Martin Fourcade terminé 39e de l'individuel des mondiaux. À Ostersund, aucune médaille. Il était sur la pente, on le disait, descendante. Et bien le voici, l'immense champion Martin Fourcade. La fierté, le retour du champion qui va décrocher cette médaille d'or. C'est la deuxième médaille d'or française ici à Antols. On va accompagner Martin Fourcade avec les caméras de Tanguy Carroise, de Pierre Esquer, le podium, toutes les coulisses, la conférence de presse également. Et Martin Fourcade qui nous rejoindra dans ce studio pour recueillir encore une fois ses impressions. On est avec Marie-Dorin Humbert et Simon Fourcade également. Simon, d'abord, votre émotion d'avoir vécu ça, ce titre, ce nouveau titre de Martin Fourcade, votre frère. J'ai tout simplement envie de dire que j'ai toujours un petit pincement au cœur quand je vois Martin partir. Ça me fait toujours quelque chose. Je suis toujours très stressé lors de ces passages au tir. Et là, aujourd'hui, bizarrement, j'étais super relâché. Et puis voilà, c'était peut-être prémonitoire pour la suite. Donc du coup, je suis en tout cas très très heureux de ce qu'a accompli Martin aujourd'hui. Il fallait aller le chercher. Il a donné le maximum, une petite erreur sur ce dernier tir. Et puis après, il fallait compter sur les erreurs des autres. Et c'est ce que Johannes a fait sur son dernier tir. Mais je pense une immense joie pour Martin. Je l'ai vite fait croiser, mais pas eu le temps de discuter avec lui. Et puis voilà, vraiment très très heureux pour lui. Et grâce à vous, Simon, on vivra un moment fort également. Vous êtes allé à les rencontres de votre papa qui est présent au stade. Et on l'entendra au micro de Pierre Esquerre. Il y avait de l'électricité, de la folie autour du titre d'Emilia Jacqueline. Marie, il y a presque de la sérénité autour de Martin Fourcade tellement il a bien construit ce titre aujourd'hui. C'est ça. Aussi, c'est le format de course. Peut-être qu'il le veut. Mais moi, j'ai trouvé que c'était un titre qui était apaisant. Et qui, je ne sais pas. J'ai l'impression que vraiment tout le monde est profondément soulagé qu'il l'obtienne enfin. Enfin, ce n'est pas enfin parce que c'est le énième. Mais je veux dire que c'est quelque chose de marquant quand on revient d'une série des Mondiaux ou de l'an passé comme Ostersund. De le voir revenir à ce niveau-là, de le voir à la maîtrise parfaite de son sport. Il y a une balle qui lui échappe. Mais sinon, le reste de la course, quand on le voit dans la carabine, est construit. Moi, je suis heureuse et apaisée. Comme quand j'ai vu un bon film. Il était beau, le film, effectivement. On peut quand même dire enfin, parce qu'on tient les comptes, 1102 jours. C'est ce qui sépare Martin de son dernier titre mondial, même s'il y avait eu les Jeux Olympiques. 1102 jours après, Martin Fourcade est de nouveau champion du monde. Alexis, vous êtes tout près de l'équipe de France. Vous allez accompagner cette cérémonie, ce podium avec Martin Fourcade. On est dans le domaine de l'émotion là, Alexis. Vous connaissez parfaitement Martin. Vous l'accompagnez très régulièrement. Dites-nous ce que vous ressentez à cet instant en voyant Martin Fourcade de nouveau champion du monde. Énormément de fierté. Énormément de fierté d'être si proche de lui, tout comme Simon. De pouvoir partager plein de choses avec lui. D'avoir été avec lui dans les moments difficiles où parfois il doutait. Où on n'arrivait plus à lire en lui. Où on n'arrivait plus à savoir ce qu'il voulait vraiment. Et puis finalement, il va le chercher, ce titre. Comme Simon, moi j'ai à chaque fois un pincement au cœur quand il tire. Ça me fait stresser beaucoup plus que pour tous les autres. C'est normal, on a partagé tellement ensemble. Et pareil que Simon. Aujourd'hui, un peu moins. Je me suis dit, allez maintenant Martin, si tu veux aller chercher ton truc, c'est à toi de montrer qui t'es. Et je ne sais pas, j'ai eu l'impression de croire en lui. Je suis comme Martin, frustré de cette dernière balle. Mais sinon, j'ai énormément d'émotions. Et vraiment, c'est ça, c'est une grande fierté. Et par contre, pour revenir sur ce que vous me disiez en me lançant, sur toute cette équipe qui va derrière moi aller s'avancer près du podium, alors que Martin est en train de parler dans le stade. Et bien, c'est que toute l'équipe, je pense, est heureuse d'avoir retrouvé le patron du biathlon mondial avec ce titre de champion du monde. Ça aurait été frustrant cette année de voir Martin repartir sans titre individuel. Et toute l'équipe de France avec Fabien Claude, suivi par Pierre Esquer, ils vont se mettre en place pour la traditionnelle photo pour accueillir Martin Fourcade avant et après le podium. On ne va rien rater de cette célébration qui est imminente. On va accompagner cette fête du biathlon français ici en Tolst jusqu'à l'équipe d'Estelle tout à l'heure, 17h30, qui lancera votre soirée spéciale Ligue des Champions. À 20h, on vous donne le rendez-vous, évidemment, la cérémonie des médailles en direct avec la Marseillaise sur la place des médailles, ce sera dans l'équipe du soir. C'est bien écrit, Martin Fourcade, champion du monde de l'individuel. C'est un format qui lui réussissait. Il l'a montré encore une fois aujourd'hui. Il est en train de se mettre en place progressivement avec la caméra de Tanguy Carroise cette fois-ci pour aller jusqu'au podium. Simon, il a traversé une période tellement difficile, Martin, l'année dernière. À ce moment-là, est-ce que vous-même, vous croyez à son retour à un tel niveau ? Oui, parce que... Et on le voit avec Alexis, les mots d'Alexis avec Martin. Alexis, on vous a aperçu, partagez ce petit moment avec Martin Fourcade. L'émotion qui continue à être forte ici. Vous nous direz, Alexis, si vous souhaitez partager ce petit moment avec nos téléspectateurs ou pas. Simon ? Non, ce que je voulais dire, c'est que... Vous m'avez perdu, Saoud, avec... Je ne me rappelle plus de votre question. Je vous demandais si, au moment où c'était très difficile, vous étiez dans l'intimité de Martin, est-ce qu'à ce moment-là, vous croyez en son retour à un tel niveau aujourd'hui ? Ça paraissait tellement dur pour lui. Ça paraissait dur, mais pas insurmontable. Et je pense que si Martin s'est fixé le challenge, en tout cas, de continuer et de se relancer sur une saison, c'était vraiment pour essayer d'aller atteindre le fait de revenir à un niveau qui avait été le sien. Peut-être un petit peu moins régulièrement, on l'a vu sur ce début de saison. Mais en tout cas, il fait avec ses armes et il fait avec son 100% du potentiel du jour. Donc là, on voit tout le monde qui se congratule. C'est la joie du staff de l'équipe. C'est un des criminaux, vous les connaissez mieux que nous. Oui, alors le petit là, qui est au milieu et qui s'enlève les lunettes du visage, c'est Christian. C'est quelqu'un de très important pour Martin puisque c'est le technicien avec qui Martin a fait la plus grosse partie de sa carrière. Celui qui s'occupe de ses skis, jour après jour, pendant toute la saison. et avec qui Martin est très proche. On est proche avec tout le monde, mais forcément avec celui qui s'occupe de nos skis un petit peu plus. Et je pense qu'aujourd'hui, Christian est très 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 heureux de ce titre de Martin et de cette concrétisation aujourd'hui. Christian a plein de gris-gris, alors je pense qu'il les avait tous mis ses pattes de lapin sur son coulou. On parle de superstition, mais Christian est bien dans ce titre-là. Et ça a été également le technicien de Marie. C'est peut-être lui-même le gris-gris de la réussite de Martin, comme il le fut pour Marie également. Et vous voyez, tous ceux qui croisent Martin à un moment ou à un autre le félicitent, le congratulent. On a l'impression, Alexis, que l'ensemble du biathlon mondial est content de ce retour de Martin Fourcade et de Samy Daïdor aujourd'hui. C'est certain, ça fait du bien de voir déjà tout simplement le dossard jaune, aller chercher un titre. Parce que le dossard jaune, c'est celui qui est leader de la Coupe du Monde, c'est celui qui a fait le meilleur début de saison. Et c'est toujours frustrant de voir un champion échouer au moment de l'échéance suprême que sont ses championnats du monde. Donc il y a ça, et puis il y a bien sûr tout ce qu'il a vécu l'année dernière, ce retour où oui, 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 ça se sent vraiment, tout le monde est extrêmement, extrêmement heureux pour Martin. Et cette musique que vous connaissez, qui vient de retentir, c'est le symbole du début du protocole qui va se mettre en place. Et regardez, tiens, on va tendre l'oreille et profiter de ce moment. Martin Fourcade avec Yohann Esbe et la cérémonie. Et bien on n'entendra pas malheureusement, mais Saouds que sont en train de se dire ces deux hommes, c'est vrai que ça aurait été intéressant, mais on retiendra évidemment leur sourire sur ses visages avec celui plus radieux que tous les autres forcément, celui de Martin Fourcade, champion du monde aujourd'hui. Il s'amuse, Dominique Landertinger, l'Autrichien de 31 ans, avec ce drapeau autrichien entre les mains. On le disait dès le début de la course, c'est un candidat potentiel pour cet individuel, vice-champion du monde à Oslo en 2016. Et bien cette fois, c'est le bronze et c'est une troisième médaille mondiale. de l'Université de Saint-Téron. On second place, représentant de l'Université de Nouvelle, Yohannes Gignes-Furt. La joie de Yohannes II qui lui, s'offre une neuvième médaille mondiale aujourd'hui. C'est quand même quelque chose pour le Norvégien de 26 ans qui vient donc chercher l'argent une nouvelle fois comme il l'avait fait sur la poursuite. Sur la poursuite, c'était déjà derrière en français. Et bien après, Mignard-Jacquelin, merci Martin Fourcade. Représentant de France, Martin Fourcade ! Oh, quelle émotion d'entendre ce cri de joie de la bouche de Martin Fourcade ! 82e victoire en carrière ! Que vous dire de plus ? 18e médaille individuelle ! 27e médaille individuelle ! Et surtout, surtout, son 11e titre mondial, il égale le record de Holley, Nardy Andalen, écrit encore, encore davantage. Son nom, Martin Fourcade, dans la légende du biathlon mondial. Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501,